YouTubien, YouTubienne, bonjour ! J'espère que vous allez bien, bienvenue, on est en live depuis une heure déjà, rien de très important ne s'est passé. Voilà, on a papoté, on a déblatéré, on a palabré ensemble avec le chat. Si toi aussi tu veux rejoindre la team Palabre, évidemment, eh bien rendez-vous tous les lundis, mercredis et vendredis matin en direct sur twitch.tv slash Clemovitch. Twitch, ça te donnera l'occasion, si tu le désires, pourquoi pas, de contribuer à cette émission, de lâcher un petit abonnement. Ça ne coûte pas grand-chose et ça aide beaucoup. Bon, si jamais tu ne veux pas venir, peuple de YouTube, sur Twitch, parce que c'est vrai, chacun dans son îlot finalement, chacun chez soi, j'ai envie de dire, voilà, les YouTubiens, YouTubiennes sur YouTube, les Twitcheurs, Twitcheuses sur Twitch. Et finalement, est-ce qu'ainsi les vaches ne sont pas bien gardées ? Je ne sais pas, c'est une question que je lance, que je pose, je n'ai pas la réponse. Mais je me demande quand même, en attendant, si tu le désires, sur YouTube, ici même, là où tu regardes cette vidéo, tu peux t'abonner. Oui, incroyable mais vrai, on chasse les 50 000 abonnés YouTube. On chasse les 50 000 abonnés YouTube par égo, évidemment, par égo, bien sûr, par concours de quéquettes. Après, au concours de quéquettes sur YouTube, on a perdu, mais ce n'est pas grave. Et qui sait, peut-être aujourd'hui 50 000, demain 100 000, 100 000 le trophée YouTube, et après-demain 1 million, incroyable. Mais vrai, on ne sait pas, on ne sait pas, ça pourrait arriver, qui sait, qui sait, qui peut prédire ? Bon, abonne-toi YouTube, ça fait plaisir, ça aide beaucoup. Et voilà, vous êtes encore nombreux à regarder ces vidéos sans vous abonner, bande de radins, qu'est-ce que c'est que ça, là ? Un petit clic, ça ne vous coûte rien ? Voilà, évidemment, une vidéo YouTube qui commence en insultant son audience, c'est vraiment, c'est parfait, Clément. Vraiment, heureusement que tu es prof de rhétorique, tu ne pouvais pas faire mieux. Bien, rôde-toi 1 million, bien sûr. Comme disait Morseille, clic, putain, PEMF qui balance les vieilles rêves. Évidemment, tout est de la faute de PEMF. Vraiment, si vous avez la moindre complainte, si vous avez la moindre doléance à transmettre, transmettez-la à PEMF et pour PEMF, c'est de sa faute. Voilà, c'est lui qui m'a dit, oui, ce serait bien d'insulter un peu le peuple de YouTube. Bref. Bon, allez, on avance, c'est bon, on avance, on avance. L'instant Bully. Allez, on avance, évidemment. Évidemment, c'est très important, bien sûr, d'avoir des personnages du stream, PEMF, navré. C'est vrai que dans le contrat, c'est vrai que ça, je n'avais pas prévenu PEMF. Je lui ai dit, tiens, viens monter mes vidéos. Je ne lui ai pas dit, viens devenir un personnage du stream. Je suis PEMF. Voilà, soutenez PEMF, évidemment. Bon, allez. Allez, allez. Je suis sur Twitch et aussi YouTube. Et t'écouter, Clément, je te dis merci. Arrête de nous disputer. Dans le contrat, il y a aussi noté que tu me fileras le trophée YouTube. Évidemment, bien sûr, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Le trophée YouTube pour PEMF, c'est sûr. Allez, j'avance. Aujourd'hui, YouTube, incroyable mais vrai, on parle de l'inscription de l'IVG dans la constitution. Car oui, ça y est, c'est fait. Hourra, incroyable mais vrai, c'est réussi. C'est fou. Attendez, qu'est-ce qui se passe ? Regardez, regardez, regardez. Regardez, oui, c'est fait, incroyable. Évidemment, évidemment, l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la constitution. On est bien sûr très heureux. Voilà, il y a peu de raisons de se réjouir. Eh bien, en voilà, en voilà une. La France montre l'exemple. La France qui se rêve, qui se déclare, se décrète, se proclame terre de liberté, phare des droits individuels des êtres humains, le pays des droits de l'homme. La France qui, pourtant, dans de nombreux dossiers ces dernières décennies, hélas, ne s'est pas illustrée par sa précocité, ne s'est pas illustrée justement par son avant-garde. Je pense notamment à l'abolition de la peine de mort. Alors, c'est quand même une tâche qui restera pour longtemps et en réalité à jamais sur la robe de la République que de s'être proclamée à l'époque à juste titre terre, pays des droits de l'homme et d'avoir tant attendu avant d'abolir la peine de mort. Eh bien, pour une fois, la France montre l'exemple et elle devient le premier pays du monde à faire rentrer l'interruption volontaire de grossesse dans sa constitution. La liberté pour toutes les femmes garantie d'avoir recours à l'avortement, l'interruption volontaire de grossesse. Et c'est évidemment, je crois, quelque chose dont on peut s'enorgueillir, en tout cas à titre personnel. Je ne vous cache pas que mon pays me rend fier. Là, depuis lundi et sur ce dossier-là. C'est, je crois, un motif de se réjouir. Alors, on va parler de ce dossier et notamment de la position de la présidente de l'Assemblée nationale qui était en interview ce matin sur France Inter et qui est au cœur d'une petite tourmente quand même depuis lundi. On va y revenir tout à l'heure. Déjà, sur cette question de « ça n'est pas le droit à l'avortement, le droit d'avoir recours à l'IVG qui est garanti par la constitution », c'est la liberté d'avoir recours à l'avortement qui est garanti par la constitution. En fait, sur cette question, alors, est-ce qu'on peut se lire peut-être « droit, liberté, IVG ». Est-ce qu'on peut se lire peut-être un petit, hop là, est-ce qu'on peut se lire « le droit devenu liberté », ce que change la formule choisie ? Je cherche, je cherche, constitutionnalisation, IVG, ok, 2 février. C'était il y a un mois, je crois que c'est à peu près le moment. Est-ce que c'est le moment où j'ai fait moi-même mon… Parce que j'ai fait une chronique sur cette question. Mais j'aimerais voir s'il n'y a pas… Hop, l'inscription est-elle irréversible ? Ben non, par définition, non. Hop, IVG, un moment historique, il y a deux jours, très bien. Ce que change la formule juridiquement, alors, ok, ok, bon, on va lire ça, on va lire… Donc, vous le savez, je vous fais un retour, si vous n'avez pas suivi de près ce dossier, je vous fais un retour sur ce qui s'est passé. A l'origine, ce projet de loi constitutionnel qui vient d'être adopté en Congrès, c'est-à-dire qui vient d'être voté par l'Assemblée nationale et le Sénat réunis, les députés et les sénateurs réunis à Versailles dans la salle du serment du jeu de paume. Ce projet de loi constitutionnel qui vient d'être définitivement adopté, à l'origine, il y a maintenant des mois et des mois, c'était une proposition de loi déposée par Mathilde Panot pour la France insoumise. Alors, la France insoumise n'a absolument pas, rappelons-le, le monopole de ce sujet. Le Parti socialiste, en 2018, avait déjà déposé une proposition de loi visant à faire inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Donc, ça n'est pas du tout le seul monopole des insoumis. En revanche, la famille de la gauche, d'une manière générale, et je vous laisse le soin de décider, chacun et chacune d'entre vous qui en fait partie, c'est quand même le grand jeu de la gauche, c'est quand même de prétendre qu'on est la seule gauche et que les autres sont soit la droite, soit de dangereux marxistes d'extrême gauche qui ne sont pas vraiment la vraie gauche. Bref, je vous laisse débattre de tout cela dans le chat, bien sûr, mais en l'occurrence, ça fait de nombreux mois, de nombreuses années même, que le Parti socialiste, les écologistes et la France insoumise se battent en réalité au Parlement pour que le droit à l'IVG soit constitutionnalisé. Encore une fois, il y a eu de nombreuses propositions parlementaires, il y a eu des tentatives d'amendement, il y a eu cette proposition de loi socialiste il y a de nombreuses années, en 2018 je crois, je cite de mémoire, mais je peux me tromper. Et donc là, récemment, je crois que c'était en septembre-octobre dernier, Mathilde Panot pour la France insoumise qui dépose une proposition de loi constitutionnelle, c'est cette proposition de loi constitutionnelle qui a cheminé. Et la proposition de loi déposée par Mathilde Panot, ben attendez, en fait, vous savez quoi ? Je vais aller chercher ma propre chronique, parce qu'au moins, je suis sûr des informations qui en font partie, puisque je les avais, à l'époque, vérifiées. Ah ! Alors attendez, 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 attendez... Où est-ce que c'est ? Voilà ! Hop ! Ok ! La proposition de loi garantissait, déposée par Mathilde Panot, la proposition de loi garantissait l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse. Donc, la proposition de loi de Mathilde Panot garantissait l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse. Donc, elle garantissait pas simplement le droit et la liberté pour les femmes d'avoir recours à l'IVG, elle garantissait aussi en pratique le fait qu'elles puissent y avoir recours. Parce qu'évidemment, garantir une liberté tout en ne... Enfin, plutôt, proclamer une liberté tout en ne garantissant pas les conditions d'exercice de cette liberté, ça n'a aucune application pratique. Évidemment, si... Alors, il y a plein de cas dans lesquels on peut garantir la liberté pour les femmes d'avoir accès à l'IVG, enfin garantir, proclamer plutôt, la liberté pour les femmes d'avoir accès à l'IVG sans en garantir l'effectivité. Il suffit par exemple de dire que oui, les femmes ont le droit d'avoir recours à l'IVG, mais seulement dans les deux premières semaines de grossesse. Tout le monde voit bien là que... Comment dire ? Ça va être un peu restrictif. Ou alors, tu proclames la liberté d'avoir accès à l'IVG, mais tu définances totalement toutes les cliniques qui pratiquent l'IVG, tu sors l'interruption volontaire de grossesse des prestations remboursées par la Sécurité sociale, et là, tu ne garantis plus du tout l'égal accès au droit à l'IVG. Ce que tu dis, c'est que si tu as de l'argent, tu peux le faire, et si tu n'en as pas, il faut te le payer, donc tu ne peux pas. Donc vous voyez, il y a une différence entre la proclamation d'un droit et la garantie de l'exercice de ce droit. La proposition de loi qui était déposée par Mathilde Panot était limpide, c'était vraiment la formulation la plus protectrice possible. Elle disait, la loi doit garantir l'effectivité et l'égal accès au droit à l'IVG pour toutes les femmes. Bon, donc cette formulation n'avait aucune ambiguïté. Et puis évidemment, la proposition de loi votée à l'Assemblée nationale arrive au Sénat, et les sénateurs, parce qu'une partie des sénateurs, je dis les sénateurs parce qu'on pourrait dire sénateurs-sénatrices, mais en l'occurrence, on imagine que c'est plutôt une partie des sénateurs, mais nous ne nous avançons pas. Donc une partie des sénateurs-sénatrices qui était frileuse et frileux à l'idée de constitutionnaliser ce droit, ont accepté de voter la proposition de loi, ce qui n'allait pas de soi, mais avec une formulation qui était beaucoup moins protectrice, puisque le Sénat se contentait de dire « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse ». La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. Alors, il y a eu un débat « Des femmes ont voté non ». Bon, il me semble. Il y a un débat juridique sur « Est-ce que droit et liberté, c'est différent ? ». Je ne vais pas rentrer dans ce débat, je vais simplement vous dire qu'il y a un désaccord entre les différents constitutionnalistes qui se sont prononcés. Certains constitutionnalistes ont dit « Oui, le droit, il doit être garanti, la liberté, elle ne doit pas l'être ». D'autres constitutionnalistes ont dit « Non, mais écoutez, là, ce distinguo entre droit et liberté, honnêtement, il peut faire l'objet de débats philosophiques, mais en termes juridiques, garantir un droit ou garantir une liberté, c'est la même chose ». Par contre, le problème, c'est la formulation qu'il y a autour. Vous voyez, la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. En fait, le problème, ce n'est pas le choix du mot « liberté » plutôt que « droit ». Le problème, c'est que cette formulation, pour le coup, ne garantit absolument pas en pratique que les femmes puissent avoir recours à l'IVG, de facto. puisque vous comprenez bien que si la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse, ça veut dire que la loi ordinaire ne peut plus revenir sur la légalité de l'IVG. C'est ça, cette formulation, ça voudrait dire que la loi ordinaire votée au Parlement ne peut plus interdire l'IVG, ne peut plus revenir sur la légalité de l'interruption volontaire de grossesse. Mais par contre, la loi peut, tel qu'elle le désire, en déterminer les conditions. Et donc là, on était totalement sur une formulation qui aurait autorisé la restriction, par exemple, du délai pour avoir recours à l'IVG. Donc, on aurait tout à fait pu ramener ce délai qui est aujourd'hui de 10 mois, je crois. 10, c'est combien ? Non, 10 mois, qu'est-ce que je raconte ? N'importe quoi. 10 mois, Clément. 10 semaines, délai IVG France. J'ai un trou. 10 mois. Tu peux, 14 semaines, vous dites, ok, vous êtes mieux, vous êtes, 14, 12. Il y en a qui disent 12 avec un point d'interrogation et d'autres qui disent 14 points. Quels sont les délais ? On est sur Amélie, donc c'est le site de l'assurance maladie. Comprendre l'IVG. Le délai maximal dépend de la méthode. Oui, non, mais je m'en fiche, moi je veux. 14e semaine, c'est bien ça. L'IVG instrumentale. L'IVG médicamenteuse, c'est jusqu'à 7 semaines de grossesse, qui peut être pratiquée en établissement de santé ou en ville. Et l'IVG instrumentale, elle, c'est jusqu'à la fin de la 14e semaine de grossesse. Dis-moi, il faut demander le S. Oui, oui, non, non, mais oui, je sais, je sais. Donc, ne relevez pas toutes mes conneries. Soyez magnanimes. Soyez bienveillants, s'il vous plaît. Donc, oui, la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. Cette formulation n'interdit absolument pas que l'Assemblée nationale décide, par exemple, de ramener le délai pour avoir recours à l'IVG à 4 semaines, 3 semaines. C'est-à-dire à un moment où, déjà, de nombreuses femmes ne savent pas encore qu'elles sont enceintes. Et puis, bon, il y a aussi un chemin intérieur, un chemin psychique et psychologique à faire, qui fait que si tu restreins les délais d'IVG, en fait, concrètement, tu restreins de beaucoup l'effectivité de ce droit. De la même manière, sortir l'IVG des prestations remboursées par la Sécurité sociale, c'est aussi une manière de ne pas garantir du tout l'effectivité de ce droit. Donc, vous voyez, la formule adoptée par le Sénat était à la fois une avancée et en même temps une hypocrisie. Une avancée parce que le Sénat a majorité quand même conservatrice. Le Sénat disait, OK, on ne bloque pas l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Donc, en cela, c'était une avancée. Mais c'était une hypocrisie parce qu'il disait, on ne veut pas bloquer l'accès, l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Par contre, on veut l'inscrire d'une manière qui ne garantisse pas son effectivité. Ce qui, quelque part, était presque plus qu'hypocrite, c'était potentiellement, pour le coup, c'était potentiellement pervers. C'était potentiellement pervers parce que c'était potentiellement une manière de dire, oui, on va mettre l'IVG dans la Constitution, mais on va le mettre d'une manière qui, en fait, ne garantit pas l'effectivité du droit. Étant entendu qu'une fois que tu as modifié la Constitution sur ce point-là, c'est très dur de la remodifier une deuxième fois. Ce n'est pas très dur, tu peux le refaire, mais bon, c'était presque une manière de dire, bon, vous voyez, c'était presque une manière de dire, ok, on voit qu'il y a des revendications féministes qui se font de plus en plus entendre pour inscrire l'IVG dans la Constitution, puisqu'on sent qu'on ne va pas réussir à l'empêcher, on va accepter, mais on va accepter avec une formulation qui, en fait, va neutraliser complètement cette lutte, cette revendication. Donc, vous voyez, ça aurait été potentiellement pervers. Après, effectivement, il y a deux choses qu'il faut savoir. Le premier, c'est que, alors ce n'est pas le Conseil d'État, c'est le Conseil constitutionnel. Il y a déjà aujourd'hui une jurisprudence du Conseil constitutionnel, une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui consiste à protéger l'effectivité du droit. C'est-à-dire, le Conseil constitutionnel, dans sa jurisprudence, notamment sur l'IVG, attendez, notamment sur l'IVG, il y a une jurisprudence, attendez, j'ai un doute tout d'un coup. Jurisprudence, Conseil constitutionnel, IVG. Alors, le Conseil constitutionnel, le club des juristes. Ah, attendez, 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 pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Toc, alors, ok, je suis sur un blog, le club des juristes. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ok, pourquoi l'État envisage-t-il ? Je cherche, je cherche, voilà. Ok, 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 ok. Je cherche, j'arrive. Non, c'est pas clair. C'est pas clair. Ah, bah, c'est intéressant. Regardez. Hop là, F11. Toc, là, on a un professeur de droit public, Denis Barranger. Donc, professeur de droit public, quelqu'un de solide, hein. Le Conseil constitutionnel n'a jamais consacré explicitement et directement un droit ou une liberté d'avorter. Voté par l'Assemblée nationale, le projet de loi constitutionnel relatif à la liberté de recourir à l'IVG vient d'atterrir sur le bureau du Sénat. Attendez, mais c'était un... Oui, c'est ça, 2024. Je cherche, hein. Si la commission des lois de la seconde chambre s'est bornée à prendre acte du texte, le président, oui, ok, d'accord. L'amendement, voilà, ça... On revient à ce qu'on vient de dire, hein. Cette déclare... Le texte du gouvernement qui arrive en discussion est très proche de l'amendement présenté, ok. Attendez, je regarde. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Compliqué. Ok, ok, ok. Bon, en fait, on va pas lire ça, ça va nous emmener très loin. Simplement, simplement, donc, je... Restons-en, restons-en à ce que... Restons-en à ce que nous disions, parce que là, ça va nous emmener... Ça va nous emmener loin. Pensez à acheter la formation de Clément en lecture rapide. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, ce qui est... Ce qui est... Ce qui est sûr, en tout cas, voilà, c'est que le... La loi... Enfin, le texte tel que le voulait le Sénat était un texte qui était totalement minimal, qui potentiellement ne garantissait pas. qui potentiellement ne garantissait pas l'effectivité du droit à l'IVG. Il y a eu... Voilà où on en arrive. Il y a eu un compromis qui a été proposé par le gouvernement. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il y a un compromis proposé par le gouvernement ? Parce que le texte voté par le Sénat... Enfin non, d'ailleurs, le compromis n'a pas été proposé... Enfin si, oui, le compromis a été proposé par le gouvernement et trouvé à l'Assemblée nationale. Bref, je ne rentre pas dans le débat. Le compromis proposé par le gouvernement est le suivant. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à l'IVG. La loi détermine... Je vous l'affiche... Oups, là. Je vous l'affiche à l'écran, ce sera plus simple. Hop, c'est le texte de ma chronique France Info. Hop. Voilà. La rédaction finalement retenue par le gouvernement est une sorte de synthèse de, pour ouvrir les guillemets, la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à l'IVG. Ça, c'est ce que dit... C'est ce que dit le texte de la Constitution proposé en synthèse par le gouvernement. Et il y a eu des débats juridiques autour de ce texte. Certains ont dit « Oui, mais en fait, on n'a toujours pas le mot « droit », on n'a toujours que le mot « liberté ». Donc, en fait, le texte est quand même moins protecteur que ce que voulait Mathilde Panot. Et il y a eu un avis du Conseil d'État, donc le Conseil d'État qui est la plus haute juridiction administrative française. Il y a eu un avis donné par le Conseil d'État le 12 décembre. Donc, le Conseil d'État, plus haute juridiction administrative française, le Conseil d'État qui précisément conseille l'État sur les questions juridiques. Vous voyez ? Et le Conseil d'État a estimé que d'un point de vue juridique, cette rédaction, le fait de mettre dans la phrase le mot « liberté garantie », le fait de mettre le mot « liberté garantie », le Conseil d'État a dit « En vrai, ça n'est pas moins protecteur de dire liberté garantie que de dire assurer l'effectivité et le libre accès aux droits. » Pardon. Pardon. Vous avez vu, Tim, j'éternue dans mon coude. C'est comme quoi le Covid a ancré de nouvelles habitudes. Donc, le Conseil d'État nous a dit qu'en réalité, et certains constitutionnalistes sont venus dire la même chose, le Conseil d'État dit « Cette formule, elle n'est pas moins protectrice que ce que voulait initialement Mathilde Panot. » Attendez, il faut que je me mouche. Donc, en fait, c'est important, on a fait une longue parenthèse qui n'était pas forcément nécessaire, mais elle était nécessaire, juste, j'aurais pu aller plus vite. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que, il y a eu, j'ai vu revenir ce débat au moment-là du vote du Congrès avec des gens qui disaient « Oui, mais c'est le mot liberté, ce n'est pas le mot droit. Oui, mais la rédaction initiale de Mathilde Panot n'a pas été retenue, etc. » Bon, écoutez, en vrai, je pense que c'est un mauvais débat. À titre personnel, je pense que c'est une, je pense que c'est une, une écriture alambiquée. Moi, je trouve que la rédaction initiale de Mathilde Panot, enfin, proposée par le, ce n'est pas que de Mathilde Panot, on réalisait la rédaction initiale proposée par la proposition de loi La France Insoumise. Je pense que cette rédaction était plus claire, elle était limpide comme de l'eau de roche et elle avait le mérite de, voilà, de dire les choses d'une manière qui était très claire, qui était diaphane. Et je trouve que d'un point de vue symbolique, c'est dommage de ne pas avoir accepté cette rédaction-là qui était vraiment, oui, c'est vraiment d'un point de vue symbolique, d'un point de vue symbolique, c'était une proclamation très forte du droit pour les femmes d'avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse, c'est-à-dire de disposer de leur propre corps, tout simplement. C'était une, une formulation très forte et symboliquement très forte. Maintenant, à la fin des fins, ce qui compte, c'est la garantie du droit, ce qui compte, c'est la dimension juridique de ce droit garanti tel qu'il est au sein de la Constitution. et à partir du moment où le Conseil d'État dit, non mais en vrai, les gars, liberté garantie ou garantir l'égal accès au droit, enfin, en fait, le Conseil d'État dit, dire liberté garantie ou dire garantir l'effectivité et l'égal accès au droit, c'est la même chose. Bon, c'est la même chose. Et en fait, on peut juste, on peut juste se dire dommage, dommage que les sénateurs n'aient pas accepté de dire, bon, ben voilà, c'est bon, si on accepte le droit, inscrivons-le de la manière la plus forte et claire possible dans la Constitution. Ils ont eu besoin d'une petite victoire symbolique, ils ont eu besoin de croire que leur voix avait été entendue et elle l'a été d'ailleurs, de fait. Bon, ben écoutez, si c'était ça la concession à faire, c'est pas très grave. Voilà, donc d'un point de vue symbolique, on peut pinailler, mais en vrai, le vrai symbole, c'est que le droit soit inscrit dans la Constitution, c'est ça le symbole le plus fort, et la force juridique du texte est la même. Donc, ce débat, vous voyez, il n'est pas capital. Ce débat, il n'est pas capital. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Congrès, les députés et les sénateurs réunis en Congrès à Versailles, le Parlement rassemblé, l'Assemblée nationale et le Sénat ensemble ont inscrit dans la Constitution le droit garanti, la liberté garanti, mais ça revient au même, la liberté garanti pour toutes les femmes d'avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse. Bon, pourquoi c'est important de, pourquoi c'est important d'inscrire ça dans la Constitution ? Parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, c'est peut-être pas clair pour tout le monde, pourquoi c'est important d'inscrire ça dans la Constitution ? Parce que modifier la Constitution, c'est très difficile, beaucoup, beaucoup plus difficile que de modifier la loi. Et jusqu'à présent, en fait, grosso modo, la règle juridique, elle est simple, c'est la règle de la hiérarchie des normes. La Constitution est au-dessus des lois qui sont au-dessus des décrets. C'est juste ça. Donc ça veut dire que tu peux prendre, tu peux faire pas mal de choses par décret, mais un décret ne peut pas contredire la loi. il doit s'y conformer. Tu peux faire énormément de choses par la loi, mais la loi ne peut pas contredire la Constitution. Elle doit s'y conformer. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. J'imagine d'ailleurs que ce... En fait, je dis, je rappelle, mais j'imagine que vous êtes nombreux et nombreuses sur ce chat à ne pas être juriste. Donc peut-être même que hiérarchie des normes, sans doute même que pour vous, c'est pas clair ou que vous avez jamais entendu ça. Donc je vous le dis, c'est un principe juridique fondamental, c'est quelque chose que tu apprends très tôt dans ton cursus de droit, la hiérarchie des normes. La Constitution est au-dessus des lois, les lois sont au-dessus des décrets, les décrets sont au-dessus des circulaires. Et donc, une circulaire doit se conformer aux règles de la République française, y compris au décret. Les décrets doivent se conformer à la loi. Tu peux pas prendre un décret qui soit contraire à une loi. Sinon, qu'est-ce qui se passe si ton décret est contraire à une loi ? Il va être retoqué par le Conseil d'État. Il va être retoqué par le Conseil d'État, c'est-à-dire par la juridiction administrative, qui va dire, désolé, mais en fait, vous pouvez pas prendre ce décret-là, il n'est pas valable parce qu'il contrevient à la loi. Si vous voulez faire ça, il faut modifier la loi. Et de la même manière, la loi ne peut pas contredire ou contrevenir plutôt à la Constitution. Et donc, si tu votes une loi qui est contraire à la Constitution, elle va pouvoir être attaquée devant le Conseil constitutionnel qui va dire, non, désolé, vous pouvez pas prendre cette loi-là, elle est contraire à la Constitution. Par contre, ce qu'une loi a fait, une loi peut le défaire. Ce qu'un décret a fait, un décret peut le défaire. Ce qu'une loi a fait, une loi peut le défaire. Or, jusqu'à présent, je vous rappelle que le droit pour les femmes d'avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse était garanti par la loi Veil. mais ce qu'une loi a fait, ce qu'une loi peut le défaire. Or, souvenez-vous que modifier la loi, c'est pas très compliqué en France. Modifier la loi, c'est pas très compliqué en France. Je vous rappelle quand même ce qui s'est passé au moment de la réforme des retraites. En fait, pour modifier la loi, tu n'as même pas besoin d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. C'est... Enfin, genre, mettez-vous ça dans le caillou quand même. En France, pour modifier la loi, tu n'as même pas besoin d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Pour modifier la loi, tu as juste besoin, c'est l'article 49.3, que une majorité absolue de la Chambre ne soit pas prête à te censurer. C'est ce qui s'est passé pour la réforme des retraites. La réforme des retraites n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas... C'était pas possible de faire voter la réforme des retraites par la majorité des députés. Le gouvernement a donc actionné le 49.3 qui revient à dire la loi est adoptée, point. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez nous censurer. Vous pouvez faire tomber le gouvernement. Sachant que derrière, t'engages une suite de conséquences politiques qui sont assez évidentes. C'est que si l'Assemblée nationale fait tomber le gouvernement, le président de la République prend acte que l'Assemblée nationale, la représentation du peuple, s'est opposée à sa politique. Et donc, le président de la République dissout l'Assemblée nationale et on retourne aux urnes. C'est ça l'enchaînement logique. C'est pas une obligation, c'est pas automatique, mais c'est l'enchaînement logique. Et donc, souvenez-vous que le 49.3, ça revient à dire non, non, la loi est adoptée, point, j'ai même pas besoin de la faire voter. C'est ça le 49.3, la loi est adoptée, point, je ne la fais même pas voter, elle est adoptée, point, ça y est, elle est votée. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez me censurer. Et bien sûr, le problème, c'est qu'il y avait des députés, notamment des députés Les Républicains, qui étaient prêts à voter contre la loi, en l'occurrence, la réforme des retraites, mais ces députés républicains n'étaient pas prêts à faire tomber le gouvernement pour des raisons qui sont des raisons purement politiques. C'est que si les républicains faisaient tomber le gouvernement maintenant, le président, en réponse, prononçait la dissolution de l'Assemblée nationale, donc il fallait retourner aux urnes. Et si on retournait aux urnes en mai dernier, les républicains étaient à peu près sûrs de voir leur groupe encore s'éroder. Ils étaient à peu près sûrs d'envoyer encore moins de députés à l'Assemblée nationale parce qu'ils voyaient bien qu'ils étaient inaudibles. Donc, vous voyez, pour des raisons qui sont en fait de calcul politique, en France, tu peux faire voter une loi, enfin tu peux faire adopter une loi sans avoir de majorité au Parlement, il suffit juste qu'il n'y ait pas de majorité pour te faire tomber, ce qui n'est pas la même chose. Vous voyez, ça n'est pas la même chose. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle quand le gouvernement disait, mais regardez, la réforme des retraites a été votée puisque la motion de censure n'a pas été adoptée. Non, c'est pas pareil. Ne pas être censuré, ça ne veut pas dire que la majorité des députés auraient voté à la loi. En l'occurrence, on sait que la majorité des députés n'aurait pas voté la réforme des retraites puisque sinon, le gouvernement n'aurait pas eu besoin d'avoir recours au 49.3. Donc, tout ça pour vous dire que en France, modifier la loi, ce n'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir, modifier la loi, il suffit d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale puisque l'Assemblée nationale a le dernier mot sur le Sénat. Pour modifier la loi, il suffit d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale puisque le vote de l'Assemblée prévaut sur celui du Sénat. Donc, il suffit d'avoir la majorité d'une des deux assemblées et même, comme je viens de vous le dire, on peut même modifier la loi sans avoir de majorité à l'Assemblée si juste on réussit à ne pas avoir de majorité contre soi. Vous voyez ? Donc, tout ça pour vous dire que ce qu'une loi a fait, une loi peut le défaire. Faire voter une loi en France, ce n'est pas très compliqué et donc, la loi Veil, elle n'était absolument pas, absolument pas sécurisante pour le droit à l'avortement. Donc, c'est important de le mettre dans la Constitution parce que si ce qu'une loi a fait, une loi peut le défaire, pour défaire ce qui est dans la Constitution, il faut faire modifier la Constitution. Vous voyez, c'est paralysme des formes, ce qu'une loi a fait, une loi peut le défaire, mais ce que dit la Constitution, seule une réforme de la Constitution peut y contrevenir. Or, modifier la Constitution en France, c'est très compliqué. Modifier la Constitution, autant modifier la loi en France, c'est facile, autant modifier la Constitution, c'est très compliqué. Il faut, alors il y a plein de manières de modifier la Constitution, je ne rentre pas dans le débat parce que, bon là, là on est parti pour un cours de droit, là ça va nous prendre non seulement la matinée, mais les trois streams qui viennent, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la plupart des cas, pas tous, mais dans la plupart des cas, pour modifier la Constitution, tu vas avoir besoin de l'accord du Sénat. Tu vas avoir besoin de la majorité à l'Assemblée, puis de la majorité au Sénat, puis d'un vote au 3 cinquième de la majorité et du Sénat rassemblés. C'est-à-dire que si tu as 51% des députés qui acceptent de voter ta réforme constitutionnelle et 51% des sénateurs qui acceptent de voter ta réforme constitutionnelle, en fait à la fin, ta réforme ne sera probablement pas adoptée parce qu'elle va arriver en congrès à Versailles, les députés et les sénateurs vont se réunir en congrès pour modifier la Constitution et là, il ne faut pas juste un vote à 51%, là il faut un vote au 3 cinquième. Incroyable Jean Maciès ! Salut camarade ! Tellement hâte, on est mercredi, tellement hâte de te voir en stream demain. Ça va être formidable. Cœur sur Jean, bien sûr. Jean Maciès, la référence de la vulgarisation juridique. Faites confiance à ce que dit Jean, c'est lui qui a raison. Donc, l'accord du Sénat est nécessaire pour modifier la Constitution. Or, or, oui, petite parenthèse pour faire la pub, bien sûr, de Baxit qui reprend, enfin qui reprend, Baxit qui a déjà repris, mais Baxit qui demain soir retrouve son présentateur fondateur historique, évidemment, Jean Maciès, à la présentation avec un petit Mister MV qui pop pour venir parler de Spidon. J'ai envie de vous dire, voilà, si vous aviez rien de prévu demain, prévoyez d'être devant Baxit. Si vous aviez des choses de prévu demain, annulez-les pour être devant Baxit. ça va être incroyable. Incroyable. Son présentateur vedette, oserait-on le dire ? Non, 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 pas son présentateur vedette. Vous savez, nous ici, on est la team, on est la team humilité, voilà, les vedettes n'existent pas. Non, 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 son présentateur motivé, engagé, investi. Tu me fais un mot d'excuse pour ma chef STP ? Bah, je ne sais pas, il y a Jean Maciès dans le chat de demande à Jean. Je devais aller voir d'une, deux, mais tranquille, je décale. Voilà, faites comme Bébert, exactement. Moi, je ne serais pas là parce que je ne pourrais pas regarder. J'ai des billets pour aller au théâtre. Bref. Mais je serais là en esprit, évidemment, comme dit Huss l'enfoiré. Bien. Bah, bravo. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je ne savais pas aussi, fallait me dire. Fallait me dire. On ne m'a pas prévenu ? Quoi, tu n'annules pas toi aussi ? Non, mais voilà, vous savez, faites ce que je dis, faites pas ce que je dis. Quelle indignité. Bref. Je vous raconterai. On ne va pas, on ne va pas. Bref, je vous raconterai. Je ne peux pas raconter encore, mais je vous raconterai bientôt. Attention, il nous manipule. Terrible. Donc, tu assumes ? J'assume absolument. Merci, Bashi Bouzou. Merci de me redonner les bons éléments de langage. J'assume, bien sûr, bien sûr, j'assume. Revenons au Sénat. C'est important de préciser ça. Modifier la constitution en France, c'est très difficile. Alors, évidemment, il y a, certes, l'article 4. Attendez, je me gourre toujours. Modification, constitution, référendum. Tu peux modifier la constitution par référendum via, si je ne me trompe pas, l'article 4 ou l'article 11. Putain, je sais, l'article 11, voilà, c'est ça, l'article 11, n'importe quoi. Via l'article 11, tu peux modifier la constitution via l'article 11 qui te permet de passer directement par référendum. Mais l'article 11, il est très restrictif et il y a... Attendez, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que j'entends des trucs ? On parle alors de proposition du président de la République. Attendez, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah putain. Comment le texte est-il exagé ? Non mais... Non mais casse-toi. Ah la angoisse. Ah la angoisse. Ah putain. C'est anxiogène de ouf. Le stream devient fou. Putain, il y a YouTube qui m'a relancé le son de la vidéo mais personne ne sait pourquoi. Bref. Anxiogène, stream de professionnel. Oui, vous avez vu ça. Ça a été modifié tout de suite. Donc, l'article 11 de la constitution, je ne rentre pas dans les débats sur l'article 11 qui est compliqué. Le fait est que, oui, l'article 11 permet de modifier la constitution directement par référendum mais déjà d'une part, un référendum c'est difficile. Un référendum c'est difficile. Est-ce que, en l'occurrence, est-ce que, en l'occurrence, puisque c'est ce dont nous parlons, est-ce qu'on réussirait à faire voter la majorité des Françaises et des Français, je vais le dire autrement, est-ce qu'on réussirait à faire voter par la majorité des Français et des Françaises la suppression du droit à l'avortement dans la constitution, ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué. Et quand bien même, le recours à l'article 11 est très encadré au sein de la constitution, même si le général de Gaulle lui-même y a un peu contrevenu. Bref, je ne rentre pas dans ce débat. J'ai retourné tous mes onglets pour savoir d'où ça venait. Tout ça pour vous dire qu'inscrire un droit dans la constitution, c'est vraiment le protéger, c'est rendre très difficile le fait de revenir dessus. Modifier la constitution, ça implique concrètement d'avoir la majorité à l'Assemblée et au Sénat et des majorités très larges. Or, on voit bien que c'est difficile. On voit bien que c'est difficile d'avoir de telles majorités. C'est difficile notamment pour Emmanuel Macron qui a voulu faire à plusieurs reprises des révisions constitutionnelles d'ampleur et qui n'a jamais pu parce qu'il n'a jamais eu l'accord du Sénat. C'est la première fois là qu'Emmanuel Macron réussit à faire modifier la constitution sur un projet de loi constitutionnel qui concernait seulement l'inscription de l'IVG parce que c'est le seul sujet sur lequel il a réussi à obtenir un consensus avec le Sénat. Donc vous voyez, c'est évidemment très protecteur le fait d'inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la constitution et même si vous aviez des constitutionnalistes et notamment Anne Levade qui est professeure de droit constitutionnel qui par ailleurs a un engagement connu au sein des Républicains. Anne Levade disait en vrai c'est pas nécessaire le droit à l'avortement était déjà protégé par le Conseil constitutionnel. Cet argument était contesté par d'autres collègues juristes constitutionnalistes à Anne Levade qui disaient écoutez oui plus ou moins mais plus ou moins c'est pas assez et au moins en inscrivant ce droit dans la constitution on se prémunit contre tout recul possible. Donc voilà où nous en sommes voilà pourquoi c'est si important voilà pourquoi c'est si important d'avoir inscrit le droit à l'avortement dans la constitution. On arrive maintenant à la partie évidemment savoureuse je ne savais pas tout ça à propos de la constitution merci Clément et bien de rien on fait un peu de vulgarisation juridique mais effectivement c'est important de revenir dessus. On en arrive bien sûr à ce qui nous intéresse parce qu'on est un peu malicieux qui est la polémique politique la polémique est partie d'un tweet et en plus un tweet comme quoi comme quoi vraiment comme quoi c'est parfois tu te fais avoir pour pas grand chose la polémique est partie de ce tweet Yael Brown-Pivet qui très fière et elle avait des raisons de l'être Yael Brown-Pivet qui est la présidente de l'Assemblée Nationale présidente de l'Assemblée Nationale qui à ce titre préside également le Congrès la présidente de l'Assemblée Nationale préside le Congrès donc c'est elle qui présidait le Congrès de lundi qui a validé l'inscription de enfin qui a adopté voté qui a voté l'inscription de l'IVG dans la Constitution Yael Brown-Pivet donc présidente de l'Assemblée Nationale qui fait ce tweet elle poste une très belle photo la photo est très réussie c'est une photo d'elle à Versailles donc le Congrès donc le Congrès c'est l'Assemblée et le Sénat je le rappelle qui se réunissent pour voter une modification de la Constitution et ça a lieu à Versailles dans la salle du serment du jeu de paume une salle qui a une importance bien sûr historique pour la République française c'est la salle dans laquelle les membres enfin le tiers état se rassemble à l'issue des états généraux et promet enfin à l'issue pendant les états généraux et promet de ne pas se séparer tant qu'ils n'ont pas obtenu une constitution pour la France et c'est toujours pas c'est pas c'est quoi c'est pas la salle du serment du jeu de paume vous êtes sûr ? attendez attendez qu'est-ce que c'est que ça ? c'est pas cette salle attendez vous êtes sûr ? alors là alors là si je me suis trompé là-dessus c'est possible salle salle du congrès Versailles alors attendez mais ça alors attendez attendez je vérifie elle du midi où se trouve la salle du congrès ah ouais ? mais attendez pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que j'étais absolument persuadé de ça ? c'est un truc de ouf your fake news c'est dans la salle des menus plaisir le serment du jeu de paume le chat qui fact check bah vous avez raison si j'ai une connerie il faut me le faire remarquer alors là alors là vous avez parfaitement raison salle du congrès Versailles jeu de paume je vérifie la salle du jeu de paume c'est pas du tout la salle du jeu de paume vous avez raison vous avez attendez vous avez parfaitement raison et bien autant pour moi autant pour moi toc ouais c'est effectivement pas du tout du tout la même salle elles ont pas du tout la même gueule elles ont pas du tout du tout la même gueule c'est effectivement pas du tout la même salle attendez hop hop ouais ouais pas du tout elle est toute petite la salle du jeu de paume en fait le congrès rentre pas dedans et bien je sais pas où j'ai lu ça je l'ai lu de manière erronée quelque part et je l'ai retenu vous voyez hop vous avez raison je vous montre je vous montre ah putain par contre le site du château de Versailles il est insup si tu pouvais arrêter de me ramener en haut c'est bon voilà je vous montre hop la salle du jeu de paume c'est celle là bien sûr attendez un petit F11 non pas de F11 on s'en fout la salle du jeu de paume c'est celle là et le congrès c'est ça donc effectivement c'est pas du tout c'est pas du tout c'est pas du tout la même chose alors non mais je l'ai pas lu sur les réseaux sociaux le problème c'est que j'ai lu ça dans un j'ai lu ça j'ai lu ça dans un manuel dans un j'ai lu ça dans un dans un manuel de droit donc c'est c'est un peu plus emmerdant c'est un peu plus emmerdant écoutez donc je retire mais ça change pas grand chose donc ça change pas grand chose on pourrait s'y méprendre mais voilà c'est ça c'est la même chose donc merci de m'avoir merci de m'avoir alerté ça change pas grand chose donc on remet ce cette photo voilà de Yael Brown-Pivet magnifique photo bien sûr magnifique photo de Yael Brown-Pivet qui marche fièrement et elle en a elle y est tout à fait légitime évidemment Yael Brown-Pivet qui marche fièrement vers la salle du congrès qu'elle préside pour bien sûr inscrire l'IVG dans la constitution et ce mot qu'elle inscrit en légende de cette photo une marche pour les femmes pour leurs droits pour toujours bon vous allez me dire non il n'y a pas de polémique là dessus vous allez me dire non il n'y a pas de c'est pas c'est pas possible c'est c'est pas c'est pas possible il n'y a pas de il n'y a pas de de polémique là dessus alors les gardes qui tiennent qui tiennent l'épée autour ce sont les gardes républicains tout simplement qui assurent la protection des des grandes institutions de la république en l'occurrence bon c'est c'est symbolique il n'y a pas que les gardes républicains heureusement qui sécurisent un congrès ça fait quand même quelques forces de l'ordre enfin ils en font partie j'imagine des forces de l'ordre mais vous avez quand même un peu j'imagine la police et ce genre de choses autour voilà vous allez me dire mais il n'y a pas c'est pas possible pas de polémique là dessus enfin genre on peut contester Yael Brown Pivet pour plein de choses mais pas quand elle pas quand elle dit une marche pour les femmes pour leur droit pour toujours et bien il se trouve qu'il y a eu voilà ce petit montage effectivement un peu malicieux du compte caisse de grève que je vous propose d'écouter 1 minute 45 1 minute 45 pour comprendre l'origine de la polémique j'ai pensé à toutes ces femmes toutes ces femmes qui se sont battues à travers les ans pour conquérir cette liberté et on s'inscrit en fait lorsque l'on préside un tel congrès dans cette filiation je ne crois pas que l'inscription de ces droits dans la constitution d'une part soit nécessaire en France lorsque l'on veut garantir des droits et libertés la constitution est le bon endroit d'autre part soit utile pour pouvoir protéger à jamais les femmes et les filles de notre pays en garantissant leur liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse je pense qu'aujourd'hui ces protections constitutionnelles au regard des droits que vous souhaitez voir inscrits dans la constitution est suffisante le fait de protéger ce droit dans la constitution met à l'abri les femmes nos filles nos petites filles d'une éventuelle restriction et d'un retour en arrière à mon sens il est nul besoin de brandir des peurs relatives à ce qui se passe dans d'autres pays et on peut dire certains le disent c'est hypothétique mais ce que nous voyons dans le monde c'est loin d'être hypothétique lorsque nous voyons qu'aux Etats-Unis ce droit est restreint lorsque nous voyons ce qui se passe en Pologne pour estimer que ces droits seraient menacés dans le nôtre ça n'est absolument pas le cas aujourd'hui rien ne vous permet de l'affirmer qui sait ce qui arrivera demain qui sait qui sera au pouvoir et quelles seront ces tentations donc avis défavorable eh oui c'est cruel c'est cruel évidemment les archives les archives sont cruels alors on était en 2018 avis défavorable c'était un un amendement je crois proposé par le groupe socialiste qui proposait d'inscrire l'interruption volontaire de grossesse au sein de la constitution alors vous êtes nombreux à dire oui mais on a le droit de changer d'avis vous avez parfaitement raison vous avez parfaitement raison on a le droit de changer d'avis on a le droit de changer d'avis si on sait expliquer pourquoi on a le droit de changer d'avis si on est capable de d'expliquer pourquoi on a changé d'avis vous voyez c'est toujours c'est toujours pareil parce que sinon ça veut dire que on a parlé avec légèreté vous voyez si c'est juste j'ai changé d'avis parce qu'entre temps j'ai mieux réfléchi je me suis mieux documenté et en fait j'avais tort ça veut dire que sur ta première prise de parole tu vas parler avec légèreté parler avec légèreté de la protection du droit à l'interruption volontaire de grossesse on a le droit de trouver quand même ça un peu embarrassant alors je vous ai trouvé qu'est-ce que alors attendez pourquoi est-ce que je ne retrouve pas ah voilà hop là donc lisons est-ce que lisons comment Libération traite cette question Libération qui a traité ce sujet dans Chez Paul leur c'est une mailing list à la base mais aujourd'hui en fait c'est une partie de leur une partie de leur de leur de leur page politique tout simplement Libération qui souvent justement s'attachent à ce genre de petites contradictions qui aiment bien revenir dessus ils sont un peu malicieux pareil le choix de la photo un peu malicieuse voilà le choix un peu malicieux de la photo évidemment la présidente de l'assemblée nationale a largement salué le vote du congrès faisant entrer l'avortement dans la constitution pourtant il y a 6 ans elle s'y opposait catégoriquement catégoriquement Yael Brunpivet n'a pas lésiné lundi pour solenniser l'entrée de l'IVG dans la constitution ce vote historique nous honore par cet acte fort la France renoue avec son universalisme a tweeté la présidente de l'assemblée ajoutant face aux caméras il y avait beaucoup d'émotions parce que je repensais sans cesse à ces paroles de Simone Veil qui s'excusait de s'exprimer devant un hémicycle presque exclusivement composé d'hommes c'est très émouvant d'être la première femme présidente de l'assemblée mais aussi la première femme à présider un congrès sur ce sujet là sur cette liberté en cela elle a raison il y a ici quand même tout de même un symbole qui est important Yael Brunpivet quoi que l'on pense de sa présidence de l'assemblée nationale à titre personnel je n'en pense pas que du bien quoi que l'on pense d'elle sur le plan politique pour le coup ça nous regarde chacun et chacune il n'empêche que c'est la première femme présidente de l'assemblée et que ce soit une femme qui préside le congrès dans lequel l'IVG est inscrit au sein de la constitution c'est je crois un symbole dont on peut toutes et tous se satisfaire en tout cas se réjouir je ne crois pas que ce soit utile précisant que ces filles étaient présentes dans l'hémicycle dont l'une ne pouvait pas s'empêcher de verser des larmes Brown Pivet a aussi salué le monde a changé la société a évolué et on le voit de façon tangible en acte par ce que nous venons de faire mais aussi par qui a porté cette réforme des femmes à l'assemblée des femmes au sénat Yael Brown Pivet aussi a changé sur la constitutionnalisation de l'IVG et pas qu'un peu et ses actes n'ont pas toujours été dans le sens de cette cause qu'elle fait désormais pleinement sienne en 2018 elle s'y opposait catégoriquement alors qu'un amendement des députés LFI alors je me suis trompé c'était pas des députés socialistes autant pour moi c'était une proposition socialiste qui avait eu lieu auparavant et là c'était un amendement LFI alors qu'un amendement des députés LFI proposait de faire entrer le droit à l'avortement dans le préambule de la constitution celle qui était alors présidente de la commission des lois et rapporteuse du texte examinée au palais Bourbon donc à l'Assemblée nationale répliquée en séance ce qu'on vient d'entendre les droits des femmes à l'égard de la contraception de l'avortement sont aujourd'hui extrêmement bien assurés dans notre pays je ne crois pas que l'inscription de ces droits dans la constitution d'une part soit nécessaire d'autre part soit utile bon je vous relis pas ça c'est ce qu'on vient d'entendre vous aurez noté le nombre conséquent de fois où elle employait le terme aujourd'hui c'est important car c'est important car elle le oh putain c'est important car aujourd'hui elle dit tout l'inverse comme l'a remarqué le compte caisse de grève sur twitter à Versailles c'est une brune pivet qui s'est au fil des temps arrogé une liberté de parole qu'elle n'avait absolument pas en 2018 en s'affranchissant de l'exécutif qui a cette fois estimé en France lorsque l'on veut garantir des droits et libertés la constitution est le bon endroit et là on vous on oui bon en fait la libération en réalité la libération redit exactement ce que disait le comte caisse de grève moi je pense que c'est important comme je vous le disais d'écouter ce que Yaël Braun-Pivet a à dire de cette question là je pense que c'est important d'écouter ce que Yaël Braun-Pivet a à dire de cette question là puisque on peut pas reprocher à quelqu'un de changer d'avis on a le droit de changer d'avis par contre c'est important d'écouter pourquoi et on peut éventuellement reprocher le premier avis on peut pas dire enfin on a le droit de se laisser convaincre c'est plutôt une bonne chose on peut évoluer sur certains sujets et c'est une bonne chose de le revendiquer heureusement qu'on n'est pas forcé de penser la même chose aujourd'hui qu'on le pensait il y a 10 ans qu'on le pensait il y a 15 ans parce que si le contexte évolue parce que si chacun chacune on chemine intellectuellement parce qu'on fait des rencontres intellectuelles parce qu'on fait des lectures donc voyez pour toutes ces raisons on a le droit de changer d'avis mais c'est intéressant quand tu changes d'avis d'être capable de t'en expliquer et donc il se trouve que et bien ce matin Yael Brown-Pivet hop là il se trouve que ce matin Yael Brown-Pivet était l'invité de France Inter et que elle s'est forcément expliqué de cette question et comment justifie-t-elle son changement d'avis et bien je vous propose de le découvrir bien évidemment mais après la pub bien sûr bien sûr après la pub voilà on va écouter Yael Brown-Pivet juste après la pub on stream depuis 1h57 la publicité va de toute façon commencer dans quelques minutes donc pub vraie pause j'en profite pour me refaire un café un thé passer aux toilettes voilà tout ça et juste après bien sûr on écoute la présidente de l'Assemblée nationale va-t-elle parvenir à se sortir de cette situation embarrassante et bien nous le découvrirons dans 2 minutes 30 petite pub on se relance la bande originale de Journet jeu incroyable sorti sur PlayStation 3 à l'époque un des premiers jeux indés à avoir une telle couverture et avoir un tel impact bien évidemment on s'écoute la bande originale de Journet pendant la pause et on se retrouve juste après à tout de suite pour de nouvelles aventures je reviens dans moins de 3 minutes pour de nouvelles aventures Sous-titrage MFP. ... 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 en Espagne il y a des attaques comme dans de nombreux pays il y a des attaques mais il n'y a pas de revirement il n'y a pas de revirement le 9 septembre 2015 le Sénat approuve une réforme de la loi sur l'avortement interdisant ah attend ah il y a effectivement un recul il y a effectivement un recul alors attendez ok d'accord d'accord depuis 2010 la loi autorise l'avortement jusqu'à 14 semaines de grossesse et 22 semaines de grossesse en cas de malformation du feitus en septembre 2013 un projet de loi est présenté pour interdire l'avortement sauf en cas de viol ou de danger pour la santé physique ou psychique de la mère le 23 septembre 2014 le projet de loi est retiré le 9 septembre 2015 le Sénat approuve une réforme de la loi sur l'avortement interdisant aux mineurs d'avorter sans consentement parental donc il y a bien eu une restriction de l'avortement en 2015 en Espagne une version assouplie d'une réforme vivement contestée par l'opposition la chambre haute espagnole a approuvé la réforme avec 145 votes pour le tribunal constitutionnel statut plus de 12 ans plus tard par 7 voix contre 4 que la loi relative à l'IVG est totalement conforme à la constitution ok donc il y a un vous voyez il y a un recul il y a un recul en un recul en Espagne les mineurs ne peuvent pas avorter sans consentement parental ce qui est un vrai recul c'est un vrai 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 recul pour les mineurs c'est un vrai recul vous voyez c'est à ça que ça sert de garantir c'est à ça que ça sert de garantir l'IVG dans la constitution vous voyez par exemple l'Espagne c'est aux frontières n'est-ce pas n'est-ce pas 2015 en Espagne on a une frontière commune après il y a peut-être qu'à moi que ça le fait après c'est moi qui suis un peu malicieux mais il me semble que quand même c'était pas très loin on pouvait se dire que tout de même bref en fait ce qui est évidemment agaçant c'est de voir c'est encore une fois en fait là ce dont on parle c'est les clapotis en fait si vous voulez mon commentaire là-dessus c'est de dire que on est en train de commenter les clapotis c'est à dire que la lame de fond dont il faut se réjouir c'est d'avoir vu la France être le premier pays du monde à constitutionnaliser l'interruption volontaire de grossesse à constitutionnaliser à garantir dans sa loi fondamentale le droit la liberté pour les femmes toutes les femmes d'avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse et donc de disposer de leur propre corps je pense que ça c'est vraiment la lame de fond et c'est de cela qu'il faut se réjouir et il faut s'arrêter à ça il faut toujours se réjouir quand les libertés fondamentales des êtres humains sont progressent dans un pays en l'occurrence elles ne progressent pas mais elles sont mieux garanties il faut toujours s'en réjouir donc c'est c'est vraiment le plus important après après effectivement on peut s'agacer de voir ceux qui hier mettaient en avant de manière tout à fait en fait mettaient en avant d'une manière qui était absolument vous voyez en fait c'est intéressant parce que en fait l'A.I.L. Brown-Pivet d'aujourd'hui donne précisément les arguments pour contreduire l'A.I.L. Brown-Pivet hier c'est-à-dire que voir hier en 2018 la présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale te dire non il faut pas garantir l'IVG dans la constitution parce que c'est pas nécessaire et on va pas agiter les peurs venant des autres pays bah si en fait tu vois ce qui se passe en Espagne ce qui se passe en Pologne bien avant même ce qui s'est passé aux Etats-Unis te montre qu'un droit garanti par la loi il est jamais sécurisé et c'est ce que Simone Veil elle-même disait d'ailleurs elle disait attention le combat ne cessera jamais et il faudra toujours être prête elle s'adressait aux femmes il faudra toujours être prête à lutter pour ce droit que nous avons conquis ensemble donc on pouvait tout à fait lui opposer ça et de la même manière ce que dit aujourd'hui Elbron-Pivet qui dit que mais au fond la constitution elle est pas là pour répondre à un contexte elle est là parce que en fait il y a une exigence d'universalité et à partir du moment où la France a voté cette liberté fondamentale pour les femmes et bien si c'est une liberté fondamentale on l'a garantie dans et par la constitution et c'est naturel et le rôle de la constitution c'est justement d'être un rôle de proclamation de crier à la face du monde oui le droit à l'avortement est un droit fondamental pour toutes les femmes et donc nous on le met dans notre constitution et on montre l'exemple c'est l'argument que donne Elbron-Pivet aujourd'hui et en fait c'est l'argument qu'on peut lui opposer hier quand elle a l'audace en tant que présidente de la commission des lois c'est pas rien de l'assemblée nationale de venir et de dire oh non c'est bon c'est pas nécessaire bah si ça l'est et tu dis une bêtise en disant ça enfin tu dis une bêtise tu dis quelque chose qui me semble-t-il est éminemment contestable vous voyez on peut s'agacer de ça et on peut s'agacer de voir les mêmes qui hier ont lutté contre cette inscription du droit à l'IVG dans la constitution aujourd'hui se proclamer revendiquer héritier et héritière de Simone Veil en expliquant que voilà c'est ils s'enorgueillissent de cette longue tradition qu'ils contribuent à perpétuer heureusement que la gauche était là pour porter le combat la gauche parlementaire heureusement qu'elle était là pour porter le combat tout au long de ces années et permettre in fine cette adoption vous voyez il y a c'est à la fois on peut s'agacer un peu de ça en se disant bon c'est un peu facile aujourd'hui c'est un peu facile de se gargariser de cela quand ils ont passé des années à lutter contre le droit et en même temps en même temps il faut avoir du recul sur son propre agacement et se dire en vrai on s'en fiche en vrai en vrai ce qui compte c'est vraiment que le droit soit inscrit dans la constitution un dernier mot sur cette question pour vous dire parce que vous pourriez me demander mais au fond pourquoi si le gouvernement s'y opposait hier pourquoi être pour aujourd'hui ça rend zinzin quand même ça rend un peu zinzin je suis d'accord avec vous ça rend un peu zinzin ça rend un peu zinzin mais bon c'est la girouette qui bouge avec le vent c'est vraiment ça ça rend un peu zinzin vous pourriez vous demander mais du coup pourquoi pourquoi ce changement d'opinion en vrai pardon pourquoi ce changement d'opinion en vrai est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment le contexte qui a amené la majorité enfin qui a amené le pouvoir macroniste à prendre conscience de la menace qui pèse sur le droit à l'avortement on peut pas totalement l'exclure c'est tout à fait possible on peut merci il y a un raid incroyable merci beaucoup gule le guge c'est pas facile t'as pas choisi le pseudo le plus simple et bien merci mon cher gule le guge ou ma chère d'ailleurs je ne sais pas et bienvenue à tes raiders et raideuses merci les amis si c'est le guge tu me diras j'imagine que c'est plutôt mon cher la vraie question donc c'est on est en train de parler du droit à l'avortement inscrit dans la constitution et on se demande pourquoi est-ce que Yael Brown-Pivet a changé d'avis en 5 ans en fait je vous livre mon hypothèse alors elle vaut pas grand chose c'est une hypothèse je vous livre mon hypothèse pour le gouvernement ça fait de gauche je pense pas que ce soit ça il leur faut un bon point au tableau je pense que c'est un peu plus ça je vous livre mon hypothèse pour se différencier du RN à 4 mois des européennes non je pense pas non plus d'autant que le RN a voté j'imagine je crois la réforme non non je pense que c'est pas ça je pense que alors c'est une hypothèse ok donc là on fait de la là on fait de la c'est pas de la politique fiction mais c'est de la c'est on fait de la de l'extrapolation donc ça n'engage que moi j'ai peut-être raison j'ai peut-être tort on n'en sait rien ils ont voté contre ok j'ai pas suivi ah ouais putain incroyable ils l'ont pas tous voté oui mais une partie d'entre eux une partie d'entre eux parce qu'on retient pour ce qu'on retiendra de ce président voilà je pense Majanaka Majanaka je pense que c'est exactement ça en fait IVG Washing je pense que c'est pas de l'IVG Washing je pense que c'est surtout que Emmanuel Macron est probablement en train de se préoccuper de ce que l'histoire retiendra de son mandat et c'est normal la volonté d'un président c'est de marquer l'histoire et l'obsession d'un président c'est qu'est-ce que l'histoire retiendra de moi vous voyez et en fait je pense que Emmanuel Macron commence à être inquiet de ce que l'histoire retiendra de lui parce que au fond la seule chose qu'ils ont aujourd'hui à faire valoir c'est un bilan économique et un bilan économique qui est tout à fait contestable un bilan économique qui est tout à fait contestable et qui est tout à fait contesté je vous rappelle qu'un bilan économique il peut changer brutalement de visage selon les indicateurs que tu retiens alors Emmanuel Macron retient systématiquement le taux des investissements en France et le chiffre du chômage investissement en France qui selon lui ont bondi depuis qu'il est au pouvoir et chiffre du chômage qui aurait diminué ainsi que le nombre d'emplois industriels créés c'est ça leur boussole bon eux ils te disent voilà ces chiffres là sont bons donc on a un bon bilan économique peut-être déjà on peut pas l'exclure c'est peut-être vrai effectivement peut-être que c'est vrai tu peux dire que le principe de l'économie c'est d'assurer le bien-être de la population c'est ça à la fin une économie qui va bien on s'en fout qu'elle aille bien ce qui compte c'est à la fin le bien-être de la population et donc ce que tu peux remettre en avant au contraire c'est plutôt par exemple le chiffre du chômage dont il change la méthode de calcul oui mais en vrai en vrai les chiffres du chômage ont réellement baissé même les économistes de gauche le contestent pas trop même pas du tout en réalité les chiffres du chômage le chômage plutôt le chômage a vraiment baissé le chômage a vraiment baissé même les économistes de gauche le contestent pas après ce qui compte c'est quels sont les emplois qui ont été créés et c'est là où de nombreux économistes mettent en avant le fait que les chiffres du chômage baissent oui mais ils baissent en créant des emplois qui sont des emplois mal payés qui parfois ne sont pas des emplois du tout mais qui sont simplement le fait de déporter de manière massive une partie des françaises et des français vers l'auto-entrepreneuriat ce qui est quand même le retour du salaire à la tâche donc c'est un recul des droits sociaux qui est vraiment terrible vraiment c'est pas des radiations ouais vraiment vraiment les chiffres le chômage là le chômage remonte un peu mais le chômage a vraiment baissé en fait le problème c'est que un il a baissé mais à quel prix et au prix de quels emplois payés première question et deux c'est ce que mettent en avant d'autres économistes qui disent en vrai le chômage il baisse en France mais il baisse un peu dans tous les pays du monde c'est à dire que jusqu'à il y a quelques années il y a eu une conjoncture économique mondiale qui a fait que le chômage a baissé partout en réalité et donc il est pas du tout sûr que ce soit par l'efficacité de la politique économique du gouvernement que ce chômage ait baissé ils ont peut-être simplement bénéficié d'une conjoncture mondiale qui faisait que le chômage a baissé partout donc 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 voilà vous voyez putain pourquoi là je suis là pourquoi je suis parti sur le pourquoi je suis sur le bilan économique déjà du gouvernement là j'étais parti d'un point de départ et après j'ai fait 50 parenthèses et après je me suis perdu euh 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 d'où j'étais parti expliquez-moi le bilan ah oui que retiendra l'histoire merci 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 d'être mon cerveau au moment où lui où lui s'effondre donc qu'est-ce qu'il restera de Macron vous voyez Emmanuel Macron met en avant son bon bilan économique on pourrait tout à fait répondre que ce bon bilan économique s'est fait au prix d'une précarisation d'une partie des travailleurs au prix d'emplois de plus en plus mal payés de plus en plus mal rémunérés de moins en moins sécurisants qui ouvrent de moins en moins droit à des droits sociaux euh donc euh est-ce que c'est un bon bilan économique bah j'ai envie de dire chacun chacun jugera et puis d'autres mettent en avant l'explosion du taux de pauvreté d'autres mettent en avant l'explosion du nombre de personnes à la rue je vous rappelle qu'en 10 ans on est passé de 155 000 à 330 000 personnes qui dorment dans la rue ce sont les chiffres de la fondation Abbé Pierre euh on peut parler de des distributions alimentaires qui euh explosent euh de du nombre de plus en plus croissants euh d'étudiants qui font la queue à la soupe populaire qui ont recours à l'aide alimentaire euh pour se nourrir enfin qui doivent avoir recours à l'aide alimentaire pour se nourrir vous voyez et se demander si euh au regard de ces chiffres le bilan économique est vraiment bon vous voyez et en fait euh Emmanuel Macron il sait que euh en fait ça va lui être opposé tous ces chiffres là et il sait que euh euh son tour de passe-passe qui est de dire notre bilan est bon regardez les chiffres du chômage il sait que ça va pas marcher ad vitam et que c'est peut-être justement pas ce que l'histoire retiendra et que peut-être qu'en réalité euh les restos du cœur qui disent euh nous n'avons jamais distribué autant de repas à tel point qu'en fait on ne sait pas si on va pouvoir continuer d'accueillir tout le monde en fait c'est un symbole de sa politique économique qui est plus fort que euh un chiffre sur un taux de chômage a fortiori au moment où le taux de chômage réaugmente le taux de chômage réaugmente donc euh euh Emmanuel Macron Macron je pense est en train de se préoccuper de ce que l'histoire retiendra de son bilan et il cherche Emmanuel Macron cherche sa grande réforme sociétale parce que ce sont elles qui restent en réalité vous voyez euh les grandes réformes sociétales ou institutionnelles c'est ce qui reste d'un quinquennat qu'est-ce qui nous reste du quinquennat de Nicolas Sarkozy il nous reste la révision constitutionnelle de 2008 qui est une une grande et bonne révision constitutionnelle c'est ça qu'on retient du quinquennat de Nicolas Sarkozy et pas grand chose d'autre qu'est-ce qu'on retient du quinquennat de Jacques Chirac du deuxième mandat de Jacques Chirac rien la département enfin la le nouvel acte de la décentralisation allez peut-être le nouvel acte de la décentralisation quoi là on retient peut-être ça mais quand je dis ce qu'on retient c'est qu'est-ce qui reste le bouclier fiscal de Nicolas Sarkozy il a déjà été affaibli assez considérablement pas supprimé d'ailleurs mais affaibli assez considérablement par François Hollande donc la professionnalisation de l'armée c'est le premier mandat de Jacques Chirac c'est le premier mandat de Jacques Chirac effectivement la fin du service militaire c'est ce qu'on retient du premier mandat de Jacques Chirac c'est tout à fait vrai la fin des essais nucléaires et la fin du service militaire c'est ce qu'on retient du premier mandat de Jacques Chirac du mandat de Lionel Jospin on retient beaucoup de choses du mandat de Lionel Jospin on retient les 35 heures et le PAX à minima les 35 heures et le PAX on retient à minima ça on pourrait on pourrait continuer le non-alignement c'est vrai c'est vrai c'est vrai le non-alignement c'est vrai vous avez raison on retient ça du deuxième mandat de Chirac pour le coup on retient le non à la guerre le non à la guerre en Irak du mandat de Nicolas Sarkozy c'est la révision de 2008 qui est une vraie bonne grande révision du mandat de François Hollande on retiendra l'ouverture du mariage au couple de même sexe donc très important l'autorisation du mariage et de l'adoption pour les couples homosexuels qui est pour le coup une véritable extension des droits donc on retient ça alors certains diront qu'on retient aussi les lois travail vous êtes vous seriez un peu malicieux mais c'est vrai qu'on retient aussi les lois travail du mandat du mandat de François Hollande après il n'y a pas évidemment en tout cas c'est qu'est-ce que l'histoire retiendra l'histoire retiendra et d'ailleurs quand François Hollande dit parle de son bilan il parle toujours du mariage pour tous toujours toujours c'est toujours ce dont il parle que retiendra-t-on des deux mandats d'Emmanuel Macron dix ans au pouvoir c'est très long dix ans au pouvoir rendez-vous compte Emmanuel Macron c'est le président qui aura géré la France le plus longtemps depuis François Mitterrand rendez-vous compte quand même le dernier président à avoir exercé le pouvoir pendant dix ans c'est François Mitterrand Jacques Chirac a été au pouvoir douze ans sept plus cinq mais sur ces douze ans il y a cinq ans où il n'a absolument pas gouverné c'est la cohabitation avec c'est la cohabitation ne me dites pas non Chirac c'est quand même fou je vous fais la démonstration mais c'est quand même quand même dingo Chirac alors je reprends j'ai parlé d'exercer le pouvoir ok on reprend vous m'avez pas bien écouté exercer le pouvoir Jacques Chirac a exercé le pouvoir pendant sept ans les deux premières années de son premier mandat Alain Juppé premier ministre et les cinq ans de son deuxième mandat mais au milieu il y a les cinq années où Lionel Jospin au milieu il y a les cinq années où Lionel Jospin exerce le pouvoir François Mitterrand a exercé le pouvoir enfin a été président quatorze ans mais sur ces quatorze ans il y a eu deux fois deux ans de cohabitation où il n'exerçait pas le pouvoir donc François Mitterrand a exercé le pouvoir dix ans Mitterrand aussi a subi la cohabitation oui absolument mais donc Mitterrand a exercé le pouvoir dix ans et bien c'est précisément le temps qu'Emmanuel Macron aura effectué à l'Elysée s'il parvient au terme de son mandat en 2027 vous voyez Emmanuel Macron c'est QFD Emmanuel Macron est le président français qui a exercé le pouvoir le plus longtemps en France depuis François Mitterrand ça n'est pas rien que retient-on des deux mandats de Mitterrand alors Mitterrand on peut le critiquer pour plein de choses mais des deux mandats de Mitterrand on retient quand même les 39 heures la cinquième semaine de congé payé on retient l'abolition de la peine de mort la réforme du code pénal on retient la création du RMI bon on peut on peut on peut la pyramide du Louvre on peut continuer la radio libre absolument bon voilà donc il y a dans ce que dans ce que je vous parle pas du bilan attention je vous parle pas du bilan je vous parle pas du bilan et de qu'est-ce que les gens ont fait de bien et de pas bien de toute façon le bilan la manière qu'on a de regarder le bilan d'un président elle nous est à chacun chacune d'entre nous très personnel je vous dis qu'est-ce que les gens qu'est-ce que les présidents ont fait qui reste dans qui reste dans le patrimoine juridique français qu'est-ce que qu'est-ce que les présidents ont voté qui reste dans le patrimoine juridique français qui est une vraie avancée des droits ou une vraie avancée du droit ou une vraie modification dans la loi qui reste qui se pérennise et qui finit par faire partie intégrante de notre ordre juridique ou de notre état social et Mitterrand donc je vous vois critiquer le bilan de Mitterrand à juste titre pour bien des points sur le Rwanda bon il n'y a pas que le Rwanda mais bon mais par contre on ne peut pas dénier à Mitterrand le fait en 10 ans d'avoir fait voter soit des extensions des droits soit des droits et libertés soit des oeuvres juridiques importantes soit des en l'occurrence c'est plutôt d'ailleurs soit un approfondissement de notre état social qui reste dans notre édifice juridique qui reste dans notre ordre juridique et Emmanuel Macron disant qu'est-ce qui va rester il va rester en fait des des petites choses alors c'est plein de petites choses qui sont significatives attention la réforme de l'assurance chômage elle est quand même sacrément significative beaucoup beaucoup moins protectrice aujourd'hui la réforme des retraites sacrément significative deux ans de plus à travailler c'est pas rien donc il y a beaucoup de choses qu'a fait Mitterrand vous voyez les chèques culture vous avez raison c'est une petite chose qui est sympathique mais il y a plein de petites choses qui vont rester la suppression de l'ISF en IFI mais même ça en fait tous les présidents ont touché à l'ISF ou presque en vrai tous les présidents ont touché à l'ISF ou presque soit pour d'une manière ou d'une autre soit pour qu'il soit soit pour l'augmenter un peu soit pour le réduire un peu et en cela Emmanuel Macron n'a fait que comme tous les présidents avant lui d'adapter un peu l'ISF à ce que lui voulait il est quand même celui Emmanuel Macron qui l'a réduit le plus l'ISF depuis toujours en réalité depuis Chirac et qu'il a supprimé parce que Jacques Chirac a supprimé l'ISF enfin il a supprimé l'IGF l'impôt sur les grandes fortunes durant son premier ministériat donc en 1986 voilà en 86 Chirac supprime l'impôt sur les grandes fortunes qui avaient été créées par François Mitterrand François Mitterrand qui le réintroduit en 1988 en l'appelant impôt de solidarité sur la fortune mais il n'était pas arrivé qu'il soit supprimé l'ISF il a été supprimé totalement entre 86 et 88 réintroduit en 88 limité par Michel Rocard ISF qui a été accru on l'oublie mais qui a été accru par Alain Juppé en 95 Alain Juppé a accru l'ISF avant que l'ISF ne soit considérablement restreint par Dominique de Villepin puis par Nicolas Sarkozy puis réaugmenté par François Hollande mais au même niveau que sous Dominique de Villepin puis considérablement réduit sous Emmanuel Macron bon mais vous voyez l'ISF on ne va pas retenir ah putain c'est la pub c'est la pub attendez pub j'attends c'est le moment de lire les subs évidemment hop c'est le moment de lire les subs il n'y en a pas il n'y en a pas 12 millions ça va aller vite hop alors OCD support merci mais attendez il s'est attendez il y a eu j'ai vu tout à l'heure j'ai vu une pluie de subs pourquoi je ne les vois pas affichés attendez qu'est-ce qui s'est passé à moi ah oui non voilà c'est ça ah oui non je dis il n'y en a pas eu des masses je suis un malade alors attendez oui c'est bien ce qui s'est passé alors merci beaucoup OCD support pour ton abonnement merci infiniment monsieur Yougis qui offre un sub merci infiniment mon cher monsieur Yougis étagère qui prime merci mille fois mon cher étagère et surtout Franck Royan alors attend j'essaye de alors là je suis obligé d'essayer de le prononcer Franck Royan c'est ça Franck Royan Franck Royan je sais pas en tout cas Franck qui offre 10 subs incroyables mais vrais il y a 35 minutes merci mille fois mon cher Franck c'est d'une générosité sans pareil merci beaucoup j'en suis extrêmement touché merci encore ainsi que Beyond Bones qui prime merci beaucoup et Frostitué qui prime ainsi que TTOO137 TTOO137 je ne sais pas comment prononcer ton pseudo mais merci beaucoup pour ton prime Franck si tu es dans le chat n'hésite pas à me dire comment prononcer ton pseudo tandis que Megarchimed qui offre 10 subs merci infiniment merci mille fois mon cher c'est fou c'est fou merci beaucoup vous voyez j'ai dit Franck une générosité sans pareil et bien non pas sans pareil puisque Megarchimed aussi merci infiniment merci les amis merci à toutes et à tous à vous deux notamment mais à toutes et à tous merci pour votre soutien merci beaucoup merci Megarchimed ainsi que Fidel Costard qui offre un abonnement de niveau 1 à Ipias incroyable mais vrai merci beaucoup Queenlandba quatrième mois merci pour ton abonnement merci 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 beaucoup qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe alors attendez est-ce que tu vas commenter l'intervention de Claude Maluret non je vois même pas trop exactement de quoi vous voulez parler attendez je regarde du coup si c'est pour 10 subs tu remercies mille fois et pour un sub c'est 100 fois 1 je ne sais pas ah ok ça y est toujours les mêmes à recevoir les subs offerts les autres bah écoute John The Silph voilà un des discours avant le vote de l'IVG ah oui un discours très fort c'est ça on m'en a parlé très que j'ai pas pu écouter je vous avoue comme c'était lundi dernier moi je me préparais pour jouer au théâtre quelques heures plus tard je comprends rien l'histoire des pubs j'en ai jamais quand c'est annoncé et bien tant mieux pour toi Skizoïde et tant pis pour moi extrêmement émouvant ok 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 je l'ai pas vu j'ai pas j'ai pas malheureusement j'ai pas eu le j'ai pas eu le temps de regarder ça j'ai pas pu le regarder en direct un commentaire sur l'audience de CNews à l'assemblée non la flemme franchement la flemme de ouf mais bon me revoilà j'ai tout raté non pas tout pas tout on est sur la fin c'est la fin de la pause pub je remercie les subs il y a plein de gens qui se motivent de ouf Fidel Costar qui offre un abonnement de niveau 1 à Viktorovich putain il y a quelqu'un qui a pris comme pseudo Viktorovich vous êtes culottés les gars c'est quand même merci mon cher Fidel Costar ainsi que Pyongyang Pyongyang qui offre un sub merci beaucoup tout cassé tout cassé 2 mois d'abonnement en tant que migrante en Belgique ça fait du bien de rester connecté à l'actualité FR via ta chaîne ou celle de Jean merci à toi et bien merci à tout cassé qui effectivement a raison absolument absolument français ou française française en l'occurrence française installée en Belgique ce n'est pas une expatriée c'est une migrante et oui enfin c'est aussi une expatriée mais c'est une migrante sa sub pour du vampire survivor hop toc juste pour dire le rapporteur a parlé de plein de sujets que tu as mis en avant retournement du bandeau et tout oui j'ai vu j'ai vu j'ai vu une partie de l'audience et effectivement il y a eu bon après je ne suis pas le seul à avoir mis ça en avant je ne pense pas qu'ils aient eu besoin de copier sur moi pour trouver leurs arguments je pense qu'ils ont juste travaillé le sujet et quand tu travailles le sujet bon mais qui sait qui sait en vrai qui sait on ne sait jamais on ne sait jamais l'influence qu'on a peut-être qu'effectivement ils ont regardé le stream et que ça les a aidé à se documenter auquel cas on en est très heureux mais bon je ne pense pas je pense qu'ils ont fait le taf tout simplement attendez qu'est-ce que j'ai fait je fais n'importe quoi un jour promis j'achète une vraie chaise je ne sais absolument plus de quoi j'étais en train de parler c'est vraiment terrible j'étais sur une lancée j'étais sur une lancée ah oui 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 voilà ça y est ça y est je me souviens j'étais en train de vous dire que oui donc tous les présidents en fait ont touché à l'ISF que ce soit pour un peu l'alourdir ou un peu l'alléger Nicolas Sarkozy l'avait considérablement allégé Emmanuel Macron l'a allégé plus que tout autre en réalité mais au fond en fait on ne retiendra même pas ça de son bilan c'est pas une oeuvre législative tu vois enfin si c'est ça ton oeuvre législative elle est vraiment claquée au sol tu vois si ton oeuvre législative c'est que ouais j'ai diminué l'USF j'ai envie de dire voilà j'ai envie de dire ça si c'est ça ton oeuvre législative bon tu vois c'est pas ouf c'est pas non plus c'est pas non plus incroyable quoi il y a un bouton pour ça absolument absolument bien sûr donc les mêmes de la chaîne bien sûr bien sûr bien sûr donc en réalité Emmanuel Macron est en quête de la réforme dont il puisse dire voilà ce que j'ai fait vous voyez il cherche une grande réforme une grande extension des droits il cherche une une grande oeuvre législative qu'il puisse mettre à son crédit et que personne ne puisse lui dénier c'est ça qui se passe en fait en réalité et d'où le fait que tout d'un coup ils changent ils changent leur veste voilà d'où le fait que tout d'un coup me semble-t-il j'imagine ils retournent leur veste simplement une manière de se dire bon en vrai on a pas fait grand chose on a fait plein de petites réformes qui ont un impact attention hein ils ont fait plein de petites réformes qui ont un impact réel sur les françaises et les français et un impact d'ailleurs qui est souvent très douloureux la réforme de l'assurance chômage croyez-moi que c'est pas anodin pour les chômeurs chômeuses qui se retrouvent sans droit la suppression de l'ASS qui vient d'être annoncée ce sera pas du tout sans incidence pour les françaises et les français qui n'en bénéficieront plus l'ASS qui prenait la suite de l'assurance chômage quand vous arriviez en fin de droit et avant que vous tombiez au RSA les 15 heures de travail obligatoire du RSA ça c'est pareil vous savez ça c'est pour les françaises et les françaises ça va être un vrai ça va être enfin en tout cas pour celles et ceux qui seront concernés ça va être très difficile les deux ans de travail en plus de 62 à 64 ans c'est absolument pas anodin vous avez des vous avez des travailleurs des travailleuses enfin je veux dire vous en avez alors on connait le chiffre en moyenne statistiquement si on se fonde sur la démographie la démographie française en moyenne vous avez chaque année 9000 personnes c'est des calculs qui ont été faits par un doctorant un docteur ou doctorant je sais plus en tout cas un chercheur un jeune chercheur un chercheur je vais pas spécifier je vais pas commettre d'erreur c'est un calcul qui a été fait par un jeune chercheur enfin ah putain c'est un calcul qui a été fait par un chercheur en économie et mis en avant par Mickaël Zemmour on sait qu'en moyenne chaque année 9000 personnes vont mourir entre leur 62ème et leur 64ème année on sait qu'en moyenne donc 9000 personnes vont mourir avant d'avoir pu bénéficier 9000 personnes de plus 9000 personnes de plus vont mourir chaque année avant d'avoir pu bénéficier d'un seul jour de retraite et ça c'est une conséquence directe de la réforme du gouvernement bon bah vous voyez donc c'est pas qu'Emmanuel Macron n'a rien fait mais c'est que tout ça ce sont des ça ça va éventuellement avoir un grand impact sur une partie des français enfin pas éventuellement tout ça ça a un énorme impact sur une partie des françaises et des français mais c'est pas ce dont on se souviendra du bilan d'Emmanuel Macron c'est pas ce qu'on portera à son crédit c'est le moins qu'on puisse dire donc Emmanuel Macron cherche sa réforme phare dont il pourra dire derrière pendant des années et des années mais moi j'ai fait ça bon bah voilà il aura constitutionnalisé l'ISF non il aura constitutionnalisé le droit pour les femmes d'avoir recours à l'IVG écoutez il faut s'en féliciter il faut toujours se féliciter d'une extension des droits il faut pas être complètement dupe de pourquoi ils font ça maintenant alors qu'ils s'y sont opposés pendant 5 ans ils cherchent une oeuvre législative et bien écoutez tant mieux quelque part écoutez tant mieux c'est ce que c'est ce que un philosophe du politique qui s'appelle John Elster ça s'écrit jaune mais ça se prénonce John c'est ce que un philosophe du politique qui s'appelle John Elster appelle élégamment la force civilisatrice de l'hypocrisie John Elster dit c'est vrai qu'en politique souvent des mesures sont prises par hypocrisie mais au fond qu'elles soient prises ou non par hypocrisie si elles amènent à une avancée des droits c'est quand même c'est quand même une bonne chose et donc il parle d'une force civilisatrice de l'hypocrisie c'est pas exactement ça la force civilisatrice de l'hypocrisie d'John Elster les exemples qu'il donne en fait si c'est ça mais les exemples qu'il donne c'est surtout quand il dit certains veulent prendre des mesures dégueulasses pour des raisons dégueulasses mais ils peuvent pas l'assumer donc ils vont trouver une justification hypocrite pour leurs mesures dégueulasses mais Yon Elster nous dit cette justification hypocrite va les obliger à faire une mesure moins dure que ce qu'ils auraient voulu et donc c'est quand même moins pire et c'est quand même une force enfin moins pire c'est quand même moins douloureux et donc c'est quand même une force civilisatrice de l'hypocrisie c'est l'idée de dire même si tu fais un truc par hypocrisie si à la fin ça bénéficie aux populations c'est toujours ça de pris la force civilisatrice de l'hypocrisie bon bah là c'est un peu le cas c'est à dire que ceux qui hier t'expliquaient c'est ce qu'on vient de voir avec Yael Brown Pivet celles et ceux qui hier t'expliquaient sans trembler des genoux que y'a aucun problème sur l'IVG oui on a vu les menaces dans d'autres pays mais franchement en France ça va donc c'est ni utile ni nécessaire de constitutionnaliser l'IVG t'explique tout d'un coup que oui quand même quand on voit le contexte international c'est une bonne chose de le faire et puis de toute façon c'est pas qu'une question de contexte c'est une question d'universalité tu te dis bon y'a eu un retournement de veste un peu rapide peut-être qu'effectivement le fait qu'ils soient à la recherche de leur grande réforme symbole de la grande médaille à épingler sur leur bilan pour la fin des temps c'est peut-être pas étranger à ce revirement et bah écoutez ainsi soit-il si c'est ça si c'est ça ce qu'il faut pour voir ce droit capital et fondamental reconnu par la constitution si c'est ça qu'il faut non pas payer mais si c'est ça qu'il faut voir advenir et bien que cela advienne que cela advienne qu'ils s'en félicitent après tout tant que le droit est garanti liberté pas droit non mais vraiment vous voulez me trigger on a expliqué ça 50 fois on a expliqué que la liberté et le droit c'est pareil c'est pareil en termes de philosophie politique on peut débattre mais vraiment c'est en termes de philosophie politique de débattre si une liberté ou un droit c'est pareil ou pas juridiquement c'est pareil le conseil d'état a dit que la liberté garantie pour les femmes c'était pareil que le droit garantie pour les femmes donc c'est la même chose arrêtez putain c'est pas vrai mais il y a eu il y a dû avoir une vraie grande campagne menée je sais pas par qui pour faire croire aux gens que c'était pas pareil mais en fait le conseil d'état a dit que c'était pareil en tout cas le conseil d'état a dit dans son pareil les filles ah bah c'est pour ça c'est la team LFI du chat mais même LFI j'ai vu ah vous me direz elle est pas LFI elle est écologiste même Sandrine Rousseau Sandrine Rousseau qui était invitée de France Info lundi je crois que c'est oui elle était invitée de France Info même Sandrine Rousseau qui était invitée de France Info lundi l'a reconnue elle a dit oui oui bon droit, liberté les constitutionnalistes nous disent que c'est pareil et que c'est bon bon j'ai envie de vous dire si Sandrine Rousseau l'a dit c'est bon sur Insta putain ouais bah écoutez je me suis fait avoir donc bah euh j'ai vu ça par des militantes féministes perso non mais après enfin enfin les deux sont vrais attendez qu'est-ce qui se passe pas la team du chat les médias orientés très à gauche Salomé Saké sur Insta par exemple non mais en fait le enfin comme je vous l'ai dit les deux sont vrais c'est-à-dire que d'un point de vue symbolique la rédaction initiale proposée par la France Insoumise était mieux je l'ai dit tout à l'heure bon je refais je refais rapidement la démonstration pour celles et ceux qui débarquent sur Arrêt sur image il paraissait dire que c'était différent donc je refais je refais le débat le le la rédaction initiale de Mathilde Panot était beaucoup plus claire elle était symboliquement beaucoup plus forte et à titre personnel je regrette que ce soit pas cette cette rédaction qui disait la loi garantit l'effectivité et l'égal accès du droit pour toutes les femmes du droit à l'avortement enfin du droit à l'IVG c'était garantir l'égal accès et l'effectivité du droit à l'IVG c'était limpide clair incontestable c'était parfait quoi c'était vraiment c'était nickel derrière le Sénat a mis son grain de sable et on en est à la liberté enfin la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie pour la femme d'avoir recours à l'IVG et en fait le Conseil d'État dans son avis du 12 décembre dernier a dit entre une liberté garantie et un droit qui garantit l'effectivité et l'égal accès c'est la même chose le Conseil d'État a dit juridiquement il n'y a pas de différence de fond entre garantir l'égal accès et l'effectivité du droit ou proclamer la liberté garantie le Conseil d'État a dit que c'était il n'y a pas de différence plusieurs constitutionnalistes ont dit la même chose Sandrine Rousseau a la concédé elle-même au micro de France Info lundi j'ai envie de vous dire voilà c'est bon lâchez l'affaire quoi lâchez l'affaire lâchez l'affaire si d'autres ont dit autre chose bah écoutez c'est oui moi je ne fais que relayer l'arrêt du Conseil d'État et ce que le Conseil d'État a dit le Conseil d'État ne peut pas le redire non 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 le Conseil d'État c'est la plus haute juridiction administrative française le Conseil d'État a donné son avis juridique le Conseil constitutionnel ne pourra qu'en tenir compte si le cas échéant il a à se prononcer dans les années qui viennent sur un recul de l'IVG tenté par la loi vous voyez si si enfin c'est exactement ce qui va se passer c'est à dire que si dans je ne sais pas ça pourrait arriver vite si dans 5 7 10 15 ans on a une majorité qui tente non pas de revenir sur le droit à l'avortement mais qui tente dans la loi de dire vous voyez l'avortement est autorisé en France jusque 4 semaines ce qui est quand même une énorme restriction ou l'avortement est autorisé en France mais il n'est plus remboursé par exemple et bien ça ira devant le Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel dira écoutez désolé mais la Constitution a proclamé le fait que l'avortement était une liberté garantie le Conseil d'Etat dans son avis juridique qui a informé le débat parlementaire a dit que la liberté garantie et le légal accès et l'effectivité du droit c'était pareil donc nous on tranche en faveur du droit à l'avortement après c'est si vous voulez je veux bien je veux bien je veux bien je veux bien imaginer que la formulation encore une fois la formation de la France insoumise était plus claire et franchement elle était plus claire et et la clarté moi ça m'a l'air d'être une vertu en matière de loi de loi fondamentale mais bon l'avis attendez vous savez quoi regardez puisque puisqu'on est là dessus qu'est-ce que j'ai foutu je fais de la merde avis conseil d'Etat 12 septembre 2024 2023 Clément n'importe quoi alors base de jurisprudence ok ça a l'air d'être ça base de jurisprudence qu'est-ce que c'est ça ok avis conseil d'Etat 12 septembre ah non 12 décembre je suis con c'est pas 12 septembre 12 décembre c'est pour ça que je trouve pas 12 décembre on va aller voir l'avis du conseil d'Etat hop là alors dernier avis rendu à tous les coups il va être avis consultatif alors ok bon je vous l'affiche hop hop c'est l'avis du conseil d'Etat on est sur le site du conseil d'Etat la plus haute juridiction administrative française avis sur un projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse est-ce que c'est long c'est pas si long que ça c'est pas si long que ça alors on va essayer de trouver vite ce qu'on cherche il s'attache à ce que son avis contribue de maintien neutre et objectif à écrire le gouvernement ok d'accord alors ça a l'achetissant de son office lors de l'examen d'un projet de loi constitutionnel le projet de loi invite à se reporter au point 3 à 9 de son avis il rappelle qu'il veille voilà le conseil d'Etat veille notamment à ce que la plume du constituant soit limpide, concise et précise donc ça fait partie des attributions du conseil d'Etat il veille à ce que la plume du constituant soit limpide, précise et concise et que la constitution ne soit pas source de difficultés d'interprétation donc l'avis du conseil d'Etat a un poids juridique important ok toc 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 en France et précise au terme de la droit à loi veille donc là le conseil d'Etat rappelle ce que dit la loi sur l'IVG aujourd'hui le conseil d'Etat constate que la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse ne fait aujourd'hui l'objet d'aucune consécration en tant que telle dans la constitution française d'accord ah ça c'est intéressant elle n'est pas davantage consacrée par la juridiction elle n'est pas davantage consacrée par la jurisprudence du conseil constitutionnel il me semble que certains constitutionnalistes je crois notamment Anne Levat ont dit précisément le contraire j'en suis même sûr ok 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 c'est pas ça ce qu'on cherche ce qu'on cherche c'est vraiment sur la sur la alors d'accord d'accord alors ok c'est pas ça ah voilà ok le cas c'est ça qu'on cherche alors le 10 et 11 le caractère réversible et limité de la protection conférée par la loi ordinaire justifie pour le gouvernement non c'est pas ça c'est ici c'est le 11 vraiment ok par la rédaction proposée et ainsi qu'il ressort des débats devant le conseil d'état l'objectif du gouvernement est d'encadrer l'office du législateur afin qu'il ne puisse interdire tout recours à l'interruption volontaire de grossesse ni en restreindre les conditions d'exercice de façon telle qu'il priverait cette liberté de toute portée pour cela le gouvernement souhaite d'une part affirmer que la liberté de recourir à l'IVG est garantie par la constitution et d'autre part renvoyer dans ce cadre au législateur la détermination des conditions d'exercice de sa liberté son intention n'est pas de modifier l'équilibre entre les deux principes de valeur constitutionnelle que sont la liberté de la femme et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation il n'envisage pas enfin que l'IVG dans la constitution entraîne la nécessité de modifier les textes législatifs en vigueur régissant l'IVG grosso modo ce que dit ici le conseil d'état c'est on prend note que le gouvernement a recherché on prend note que le gouvernement a recherché dans son texte constituant enfin dans son texte constitutionnel a pérennisé l'état actuel du droit c'est ça ce que dit grosso modo le conseil d'état il dit voilà on prend note que l'objectif du gouvernement c'est de sanctuariser l'état actuel du droit c'est ça que dit le conseil d'état ici son intention n'est pas de modifier l'équilibre donc l'intention du gouvernement nous dit le conseil d'état c'est de sanctuariser l'état actuel du droit le conseil d'état estime que la rédaction du projet de loi constitutionnelle telle qu'elle est proposée par le gouvernement est libellée de telle manière qu'elle devrait pouvoir s'adapter aux évolutions de toute nature assez encore autre chose il considère que cette rédaction comme le souhaite le gouvernement laisse au législateur la possibilité de faire évoler le cadre juridique dans lequel s'exerce cette liberté en en fixant les garanties et limites et dans le respect des principes mentionnés au point 8 sous le contrôle du conseil il souligne que la disposition examinée n'impose aucune modification disant ok voilà on est là alors c'est en toutes lettres merci au vu de la jurisprudence du conseil constitutionnel qui ne retient pas en la matière une acceptation différente des termes de droit et de liberté le conseil d'état considère que la consécration d'un droit à recourir à l'IVG n'aurait pas une portée différente que la proclamation d'une liberté il maintient ainsi la terminologie proposée qui reprend celle utilisée par le conseil constitutionnel dans ses décisions relatives à l'interruption volontaire de grossesse vous l'avez en toutes lettres on peut pas être plus clair voilà pour toutes celles ceux qui disent c'est un droit c'est pas une liberté le conseil d'état le conseil d'état considère que par elle-même l'inscription de la liberté de recourir à l'IVG dans la constitution dans les termes que propose le gouvernement ne remet pas en cause les autres droits à liberté d'accord le conseil d'état considère que la rédaction proposée par le gouvernement a pour effet de faire relever l'exercice de la liberté de recourir à l'IVG de la seule appréciation de la femme pour atteindre le double objectif je vérifie pour atteindre le double objectif recherché par le gouvernement d'assurer que la liberté de recourir à l'IVG de la volontaire soit garantie par la constitution et d'affirmer que la compétence du législateur estime pour atteindre pour atteindre le double objectif recherché par le gouvernement d'assurer que la liberté de recourir à l'IVG soit garantie par la constitution et d'affirmer la compétence du législateur le conseil d'état estime préférable plutôt que d'insérer l'incise qui lui est garantie de retenir une rédaction disposant que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme oui bon d'accord là on est sur de la légistique c'est à dire comment est-ce qu'il faut rédiger ok et ça c'est sur l'endroit dans la constitution toc là voilà donc je vous rappelle c'était où déjà c'était ici non c'était là voilà je vous rappelle que la différence entre un droit et une liberté n'est absolument pas reconnue ni par le conseil d'état ni par le conseil constitutionnel les deux mots sont juridiquement équivalents et là comme le dit comme le dit le conseil d'état la rédaction du gouvernement est de nature à garantir l'exercice du droit de recours à l'IVG tel qu'il est déjà reconnu aujourd'hui par la législation tu es trop optimiste et candide pour ce sujet non mais vous êtes des malades en fait mais bon après vous êtes vraiment des malades tu vois tu cites le conseil d'état qui se réfère au conseil constitutionnel non mais t'es trop optimiste et candide mais en fait c'est qui les candides les amis est-ce que les candides c'est les gens qui essaient de se référer un peu à ce que dit la législation ou est-ce que les candides c'est les gens qui croient ce qu'ils ont lu sur Instagram après moi je dis ça moi je dis rien est-ce que le candide c'est le mec qui va se référer à l'arrêt officiel du conseil d'état arrêt officiel du conseil d'état qui est enfin c'est pas l'arrêt c'est l'avis du conseil d'état lui-même lui-même fondé sur la jurisprudence du conseil constitutionnel qui établit qu'il n'y a pas de différence entre droit et liberté ou est-ce que celui candide c'est celui qui dit non mais je l'ai lu non mais je l'ai lu non mais il y a des gens qui disent non mais je l'ai lu j'ai lu sur Instagram et Twitter que c'était pas pareil et que le gouvernement c'était méchant et que Emmanuel Macron de toute façon il faisait que les amers tout le temps j'ai lu alors t'es candide pardon mais un peu naïf pardon sur ce sujet un peu naïf bref je suis taquin mais je suis un peu taquin mais qu'est-ce que vous voulez tu sais quand toi t'es là t'essayes d'être un peu rigoureux tu vois puis même quand tu dis de la merde tu te dis ah je dis de la merde bah pas de problème écoutez effectivement oui et le chat non mais t'es candide t'es trop candide bref petit pétage de plomb non mais même pas même pas on fait un peu de spectacle c'est bon c'est bon on est sur Twitch on fait voilà on fait un peu d'hyperbole on fait un peu de spectacle on est un peu malicieux voilà voilà vous faites des remarques vous faites des remarques blessantes je me fous de votre gueule écoutez en même temps voilà j'ai envie de dire j'ai envie de dire vous me cherchez vous me troupe vous me cherchez vous me trouvez tant pis pour vous voilà c'est de bonne guerre voilà vous m'avez cherché vous m'avez trouvé qu'est-ce que vous voulez dire Philippe Candide Leroux qui lui vient de me chercher bref bon donc non écoutez quand on quand on écoute quand on écoute l'avis du conseil d'état quand on écoute les différents constitutionnalistes droit liberté IVG même Sandrine Rousseau même Sandrine Rousseau a concédé que en réalité ça ne changeait pas grand chose donc bon donc bon je regarde bref non mais j'ai déjà lu j'ai déjà lu ce texte hop là ça reste qu'un avis oui mais en fait l'avis du conseil d'état si tu veux c'est pas ton avis à toi tu vois non mais ça reste qu'un avis ça reste l'opinion du conseil d'état oui mais si tu veux l'avis du conseil d'état il a une portée juridique c'est juste la différence bref et Pascal prend on dit quoi mais je sais pas moi aller lui demander envoyer lui des tweets il vous répondra bing non mais après après attention une fois une fois que j'ai dit ça à titre personnel je déplore à titre personnel je déplore que 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 la rédaction encore une fois je déplore que la rédaction initiale ait pas été retenue elle était plus claire elle était vraiment plus claire mais elle était pas forcément plus protectrice parce qu'en réalité le ce que dit le conseil d'état c'est que le 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 législateur doit toujours avoir le législateur doit toujours avoir une part d'appréciation dans la manière dont s'exerce ce droit à l'interruption volontaire de grossesse donc donc de toute façon c'est ce que dit le conseil d'état c'est que proclamer proclamer le droit ou la liberté et ensuite expliquer que la législation doit le garantir garantir le fait que les femmes puissent effectivement l'exercer ça ne ça ne peut pas aller jusque interdire une forme d'appréciation au législateur sur cette sur cette question là pourquoi elle a pas été retenue mais parce que parce que elle a pas été retenue parce que le sénat a fait de la merde en réalité parce que le sénat était conservateur et qu'ils ont voulu être en fait le sénat ils ont voulu être roublards ils ont voulu en fait ce qui s'est passé c'est que le sénat a été conservateur ils ont voulu être roublards ils ont voulu faire passer une rédaction qui en fait pour le coup n'aurait pas du tout du tout garanti l'exercice du droit à avoir recours à l'IVG et et derrière comme vous aviez deux rédactions complètement différentes il a fallu trouver une rédaction de consensus qui grosso modo donne 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 ce qu'on appelle en négociation donne un cookie il a fallu en fait pour parler en termes de négociation c'est ce qu'on appelle en négo ce qu'on appelle un cookie en fait ce que c'est qu'un cookie en négociation c'est quand tu files à l'autre en fait un cookie c'est quand t'as les deux parties d'une négociation qui sont entrées avec des positions différentes que la position de compromis est en train de s'orienter vraiment très en faveur d'une des deux parties mais que l'autre partie en face elle bloque parce qu'elle veut pas dire qu'elle a perdu et donc dans ces cas là tu files un cookie c'est à dire tu dis à la partie qui est en train de gagner c'est à la partie qui est en train d'avoir gain de cause tu lui dis ok bon en vrai t'es en train t'es à deux doigts d'avoir le consensus que tu veux mais tu pourras pas l'avoir parce qu'en fait l'autre partie en face acceptera pas d'être humilié donc il faut lui donner un truc il faut lui donner un truc pour que l'autre partie puisse dire c'est bon on a obtenu gain de cause donc c'est ce qu'on appelle un cookie en négociation c'est une concession de forme ou une concession de faible valeur mais qui te permet d'emporter un deal que sinon tu n'aurais pas réussi à obtenir parce que l'une des deux parties se seraient sentis humiliés c'est ça qu'a été un cookie tu vois c'est ça qu'on appelle un cookie en négociation et donc là le mot liberté c'est un cookie qui a été filé au Sénat c'est à dire que les sénateurs ils ont voulu tenter une petite roublardise parce qu'une partie du Sénat est conservatrice donc ils ont voulu tenter une petite roublardise sur le droit sur cette proposition de loi constitutionnelle et derrière grosso modo le gouvernement a dit bon les gars on va trouver une formulation qui contente tout le monde en vrai qui donne raison à l'Assemblée c'est à dire qui garantisse le droit à l'IVG dans la constitution mais qui fasse en sorte que le Sénat soit peu humilié c'est ce qui donne cette rédaction à la con c'est une rédaction à la con on est d'accord la rédaction de Mathilde Panot elle était beaucoup plus claire mais au fond on s'en fout là encore c'est pareil franchement on s'en fiche la seule chose qui compte c'est que la France soit le premier état au monde à inscrire dans sa loi fondamentale le droit pour les femmes à avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse c'est quand même incroyable c'est incroyable dans le bon sens du terme parce que d'habitude quand on te dit mais c'est incroyable c'est une manière de dire c'est dégueulasse mais là c'est vraiment incroyable bref et oui tu as raison tout à fait Bouillac Apex effectivement ce qui fait que ce qui fait que là ce qui fait que là la rédaction n'est pas ambigüe c'est le fait que il y a le mot garantir c'est le mot garantir qui est important en fait beaucoup plus que le mot liberté ou droit c'est le mot garantir qui est important et si la liberté elle est garantie c'est qu'elle est garantie dans son exercice et donc dans son exercice tel qu'il s'exprime aujourd'hui as-tu lu l'avis du syndicat des avocats de France qui critique l'avis du conseil d'état notamment sur l'aspect droit et liberté non non mais si vous voulez enfin tu vois à la fin des fins l'avis du conseil d'état encore une fois il a quand même une portée non pas juridique c'est pas vrai mais si d'aventure cette question devait venir en débat devant le conseil constitutionnel le conseil constitutionnel pour fonder son pour fonder son sa décision s'appuierait sur toutes les sources et notamment l'avis du conseil d'état notamment l'avis du conseil d'état et notamment les débats parlementaires donc en fait je sais pas ce que dit l'avis des syndicats d'avocats de France mais déjà ils sont avocats ils sont pas constitutionnalistes je pense que dans cette question tu vois bref bon mais vous voulez absolument avoir raison c'est pas grave et peut-être que peut-être qu'au fond peut-être qu'en plus c'est vrai peut-être qu'en plus c'est vrai c'est peut-être moi qui ai tort mais voilà si vous voulez après à partir du moment où Sandrine Rousseau qui est quand même pas la moins qui est quand même pas la qui est quand même pas la plus souple des féministes et c'est pas c'est pas une je ne le dis pas de manière péjorative quand vous entendez Sandrine Rousseau dire non mais en vrai c'est bon c'est la même chose je pense que c'est bon tu vois quand Sandrine Rousseau qui par ailleurs est chercheuse quand Sandrine Rousseau dit non mais oui j'ai le somme parce que je préférais la rédaction de Mathilde Panot mais en vrai les constitutionnalistes nous disent que c'est la même chose elles disent ça au micro de France Info genre c'est bon quoi j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on peut se dire on peut se féliciter on peut quand même putain on peut quand même se féliciter mais en fait vous voyez vous voyez c'est intéressant vous voyez c'est intéressant parce que en fait pourquoi est-ce que vous résistez tant que ça dans le chat vous résistez tant que ça parce que ça vous est insupportable d'admettre qu'Emmanuel Macron a fait quelque chose de bien au fond c'est ça le problème le problème c'est que vous voulez absolument pas dire Macron a fait un truc bien on cherche le piège de la macronie mais il n'y en a pas en fait enfin il y a un compromis qu'on peut vous voyez on peut déplorer la rédaction en disant il y avait mieux mais en fait là vous voulez c'est impossible mais je comprends je comprends mais j'ai des proches j'ai des gens j'ai des gens j'ai des gens parmi mes proches qui sont comme ça et on a des débats passionnés qui c'est impossible ça voilà j'ai des amis j'ai des gens autour de moi vraiment proches qui de toute façon on peut on peut passer la soirée à s'engueuler quoi qu'il arrive à la fin ce sera impossible de dire mais là Macron a fait un truc bien mais vous savez en vrai après de toute façon c'est votre avis et vous êtes tout à fait libre de vos positions vous êtes tout à fait libre de vos positions et de ce que vous pensez et voilà et si vous pensez que si vous pensez que c'est jamais suffisamment bien et qu'il faut être exigeant vis-à-vis de ses représentants et de son président et voilà tout à fait vous avez le droit mais vous pourriez aussi vous dire que les critiques que vous portez au président de la république ont d'autant plus de poids et de force que vous êtes capable à côté de démontrer que quand quelque chose de bien enfin quand quelque chose est fait qui va dans le bon sens vous le dites vous voyez c'est à dire que le truc c'est que si tu critiques tout tout le temps en toutes circonstances ta critique perd de son poids et de son importance et de son efficacité puisqu'on va te dire oui mais de toute façon tu critiqueras toujours tout alors que si vous êtes capable de dire bah là c'est bien ça ça c'est bien ça oui alors certes il l'a fait sans doute pour des raisons un peu politiciennes certes il voulait laisser sa marque dans 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 la législation française il voulait avoir quelque chose qu'on puisse incontestablement porter à son crédit bon bah oui d'accord c'est peut-être c'est peut-être pas fait pour les bonnes raisons mais mais tant pis ça va dans la bonne direction donc tu vois être capable de reconnaître ça et de dire par contre ça quand il fait ça ça c'est scandaleux ça quand il fait ça tu vois il me semble que là t'es plus efficace dans ta critique tu vois enfin bon après c'est ma position moi ma position c'est de dire bah voilà quand les décisions vont dans quand les décisions vont dans le bon sens il faut le dire quoi il faut dire bah oui c'est super bravo cool je me réjouis enfin moi je pense je me réjouis de voir une liberté fondamentale garantie par la constitution quoi je me réjouis d'être je me réjouis de pouvoir là aujourd'hui être aussi fier d'être français je dis pas que je suis pas fier d'être français le reste du temps mais là je suis fier de l'exemple que donne la France je sais pas je me réjouis je suis content quoi je trouve que c'est bien je trouve que c'est bien quoi après est-ce qu'on aurait pu le faire mieux oui est-ce qu'on aurait pu le faire plus clairement oui est-ce que ça a pris trop de temps oui est-ce qu'on aurait pu souhaiter qu'il y ait pas une petite hypocrisie dedans oui mais on s'en fout les gars franchement ce qui compte c'est que enfin je veux dire enfin ce qui compte c'est c'est le enfin c'est l'avancée pour les droits des femmes tu vois en fait c'est surtout ça quoi c'est surtout ça donc voilà faut être content enfin moi je suis content écoutez voilà moi je suis content et 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 la team la team insoumise du chat parce qu'on vous voit on vous connait c'est bon on commence à se connaître on commence à se connaître au fond la team insoumise du chat qui est là genre non c'est pas bien c'est pas la rédaction de Mathilde Panot elle était mieux bah voilà vous êtes écouté la stratégie mais c'est la stratégie du bruit et de la fureur en même temps en même temps quelque part vous êtes dans la stratégie qui a été théorisée par Mélenchon qui est de dire l'opposition systématique en tout tout le temps c'est ce qu'a dit Mélenchon il a théorisé l'opposition systématique en tout tout le temps il l'a dit bon bah oui c'est sa stratégie politique je suis pas sûr je suis pas sûr que ce soit la plus efficace mais bon écoutez écoutez merci